Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler voyage, on va parler de tour du monde. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Hubler. Salut Ludovic, comment tu vas ? Bonjour, comment ça va ? Écoute, ça va nickel. Alors Ludovic, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Alors je m'appelle Ludovic Hubler, j'ai aujourd'hui 42 ans déjà, ça va vite. J'ai grandi en Alsace en deux mots. J'ai grandi en Alsace, à partir de l'âge de 25 ans, je suis parti me faire un tour du monde en stop et on va parler de cela aujourd'hui notamment. Oui, exactement, c'est exactement ça. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien remonter moi aux racines et ça commence toujours par l'enfance. Et donc la première question que j'ai envie de te poser Ludovic, c'est celle-ci. Quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Le premier souvenir, alors ça remonte en fait, je suis né, autant j'ai grandi en Alsace et je me sens Alsacien de cœur, mais j'ai grandi en… je suis né à Bar-le-Duc, en Lorraine, à mi-chemin entre Strasbourg et Paris, plus connu pour ces deux minutes d'arrêt du train entre Paris et Strasbourg. Et mes premiers… donc j'ai quitté la Lorraine quand j'avais 5-6 ans et donc j'ai quelques souvenirs de cette époque-là en Lorraine. Je me souviens, j'avais un chien à l'époque et voilà, mes premiers souvenirs d'enfance sont de cette zone-là. Je grandis dans un environnement stable, donc je peux me considérer comme une personne très chanceuse parce que voilà, donc d'une famille de classe moyenne plus, j'ai envie de dire, donc j'ai eu une enfance sans véritable difficulté, c'est-à-dire que j'ai pu aller à l'école normalement, j'ai eu une stabilité affective au niveau de mes proches, au niveau de mes parents, j'ai deux grands frères qui ont 6 et 10 ans de plus que moi, j'ai eu l'occasion donc de grandir avec beaucoup d'amis aussi, avec beaucoup de sport, le sport a joué un rôle important dans ma vie, j'ai fait dans toute ma jeunesse beaucoup de football notamment, mais pas que, j'ai fait aussi du judo qui m'a enseigné beaucoup de belles valeurs, j'ai fait même du handball, enfin j'étais très sportif. Et donc le sport durant toute ma enfance a joué un rôle important, donc je qualifierais ma jeunesse de stable, de 100 grandes histoires, ce qui est très bien, donc voilà, beaucoup de jolis souvenirs et aucun problème d'enfance particulier. Ok, et comment était le petit Ludovic justement, enfant ? Bon, je dirais un enfant plutôt sage, bon j'ai fait ma dose de bêtises quand même, mais voilà, donc j'ai pas eu de gros gros problèmes. Au niveau école, je m'en sortais sans plus, j'étais toujours dans les 10 ans de moyenne, donc sans être dans les premiers, mais pas dans les derniers non plus. Jusqu'au collège, j'étais pas très bon, on pouvait se faire un petit peu de soucis jusqu'en troisième, mais j'ai mûri avec le temps et après en seconde, première terminale, j'ai commencé à avoir de très bons résultats, on va dire. Et donc, voilà, c'était une question de maturité tout simplement, j'étais, donc pendant mon enfance, assez, voilà, avec les jeux vidéo, etc., un peu immature, mais bon, voilà. Et justement, quels étaient tes rêves d'enfant ? Alors, mes rêves d'enfant, moi j'ai toujours été attiré par le monde, j'ai toujours été assez curieux de nature, ça c'est une chose qui me qualifie pas mal la curiosité, c'est-à-dire que dès l'âge de 8, 9, 10 ans, je connaissais déjà toutes les capitales du monde par cœur, par exemple. J'avais à côté de moi, sur mon lit, un globe terrestre et j'y passais des heures, j'avais au-dessus de mon lit une autre grande carte du monde qui semblait m'appeler. Et voilà, je me souviens d'une petite anecdote, par exemple, je devais avoir 10 ans, j'étais avec ma maman à la foire européenne de Strasbourg et il y avait un concours, comme ça, en se baladant, il y avait un concours de capital. Et donc, c'était plus pour les adultes que pour les enfants, mais j'y ai participé et je devais donc avoir 10, 11 ans et j'ai gagné ce concours. On est à la barbe de tous les adultes. Et donc, l'animateur était assez surpris de voir ce petit bout de 10 ans qui gagne le concours de capital. Et j'avais gagné, je me souviens, une petite radio jaune qui m'a accompagné pendant des années pour écouter les matchs de foot parce que j'adorais écouter la radio et les matchs de foot à la radio, notamment. Je suis assez fan de foot, du ballon rond. Et donc, je me souviens avoir gagné cette petite radio jaune qui m'a accompagné pendant des années. Et donc, voilà, je dirais quelqu'un de curieux, toujours intéressé par le monde qui nous entoure, a posé beaucoup de questions. Donc, j'ai des parents qui regardaient beaucoup les informations et je posais beaucoup de questions sur ce qui se passait autour. Donc, je n'ai pas été dans ma bulle à penser que la fin de la rue était la fin du monde. Je n'ai pas grandi dans un environnement où on a beaucoup voyagé. Quoique j'ai un grand-père qui, lui, a beaucoup voyagé, mais pas avec moi. Mais le fait de le voir voyager m'a aussi montré que c'était possible quelque part. J'ai un grand frère de 10 ans de plus que moi qui m'a aussi montré la voie quelque part parce qu'il avait fait, lui, six mois en Amérique du Sud à l'époque. Et il s'est marié avec une Brésilienne, lui. Donc, on avait fait le mariage en 1997 au Brésil. Donc, ça a été mon premier voyage hors d'Europe. Donc, un voyage aussi qui m'a ouvert l'esprit. Et un petit peu plus tard, pour remonter, j'ai fait une école de commerce. J'ai un master en école de commerce. Et pendant ces années d'école de commerce, j'ai eu une année à l'étranger, au Texas. Donc, j'ai été étudiant en tant que, voilà, c'était un master of science in management. Donc, j'ai passé un an au Texas, dans l'université de Texas A&M. Et ça, ça a été une année qui m'a aussi pas mal fait grandir. J'ai cette impression, en une année, d'avoir grandi comme cinq années normales, entre guillemets. Et une année qui m'a beaucoup enseigné. Et voilà, je me souviens notamment, quand je suis rentré de mon année, je revois tous mes amis. Et tous les amis, forcément. Alors, quoi de neuf depuis un an ? Moi, j'avais fait tant de choses en un an. J'avais tellement de choses à raconter. Puis tous me disaient, tu sais, tu te souviens comment c'était l'année dernière ? C'est exactement la même chose. Et donc, j'avais, voilà. On prend la mesure, dans ces moments-là, de comment j'ai évolué en un an, en apprenant, en voyant tellement de nouvelles choses. Et de l'autre côté, mes amis qui ont leur petit train-train quotidien. Et finalement, leur vie n'a pas beaucoup changé. Donc, voilà. Un jeune avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'envie d'apprendre. Et donc, tu l'as très bien expliqué. Donc, voilà. Déjà fasciné, en fait, par le monde, en fait, par ses capitales, avec toute cette planisphère. Bon, tu l'as aussi très bien dit. Donc, en fait, jusqu'à la fin du collège, ce n'était pas ça. Et puis après, il y a ce passage. Donc, il y a le passage au lycée. Qui a apparemment, où ça s'est beaucoup mieux passé. Et donc, ensuite, jusqu'à ton école de commerce. Qu'est-ce qui t'a fait choisir au moment du lycée ? En tout cas, au moment de choisir la suite de tes études. Qu'est-ce qui t'a fait choisir l'école de commerce ? Alors, il y a eu un moment clé. De ma vie. Et ça, j'en serais toujours reconnaissant vis-à-vis de mon père. Justement, en troisième, c'était une année. J'ai redoublé ma troisième. Et pour tout dire, j'ai même raté. Enfin, j'ai changé. À ma deuxième, troisième, j'ai redoublé. Mais dans un autre collège. Un autre collège plus difficile que le premier. Et donc, dans mon deuxième collège, j'ai continué à avoir des mauvaises notes. Mais le niveau était plus élevé. Et ce qui fait que j'ai raté deux fois mon brevet. Il faut le faire quand même. Et donc, à la fin de ma deuxième, troisième, vu que j'avais raté le brevet, etc., il voulait m'envoyer vers un BEP. Et mon père est intervenu auprès de la direction de l'école à l'époque en disant, vous savez, il a quand même les capacités de pouvoir aller dans la voie générale. Je sens que c'est plus un manque de maturité qu'autre chose. Et la directrice était à peu près d'accord avec ça. Et elle a dit, bon, donnons-lui la chance d'aller en seconde. Et finalement, je suis allé vers la seconde. Ils m'ont donné cette chance. Grâce donc à l'intervention de mon père à ce moment-là. Parce que sinon, j'allais dans le BEP. On peut faire de belles choses avec le BEP. Mais bon, c'est un environnement différent. Et je me suis réveillé en seconde. Vu que la deuxième, troisième avait été plus difficile. Avec un meilleur niveau quand même que ma première, troisième. Ce qui fait que quand je suis arrivé en seconde, j'avais quand même des bases intéressantes. Et puis, ce qui fait qu'en seconde, je me suis réveillé. J'ai eu des bons résultats. Et même en première, j'étais deuxième de ma classe. Donc, ça a été un moment clé dans ma vie. Donc, j'ai eu mon bac ES, économique et social. Qui m'a permis d'acquérir aussi un certain nombre de bases économiques que je n'avais pas avant. Et donc, c'est poser la question au niveau du bac. Qu'est-ce que je vais faire après ? Moi, je suis quelqu'un d'assez terre-à-terre, assez concret. Et donc, la fac, c'était trop théorique pour moi. Et puis, ça demande une certaine discipline que je n'avais pas forcément quand même. Parce qu'il faut aller dans un grand auditorium tout seul, sans aucun cadre. Et vraiment bien. Moi, je préférais avoir quelque chose de plus encadré. Et donc, j'ai fait le choix de faire un BTS, assistant de gestion PME-PMI. Qui était un BTS assez vaste, assez large. Qui ne fermait pas de sport. Parce qu'à cette époque-là, je ne savais pas trop ce que je voulais faire derrière. Alors, il y avait eu un moment, mon envie d'être prof de sport. Ça, ça m'avait effleuré pendant un moment. Parce que j'aime beaucoup le sport. Mais rapidement, je me suis dit que ce n'était pas forcément fait pour moi quand même. Donc, voilà, je ne savais pas trop trop. Et ce BTS était un moyen de me dire, bon, ça ne me ferme aucune porte. Je vais apprendre plein de choses. Donc, j'ai fait ces deux années de BTS qui se sont bien passées. J'ai eu plutôt des bons résultats à ce moment-là. Et à la fin du BTS, il y avait cette option via la voie parallèle. Comme on a fait ça. Les admissions parallèles. De rejoindre l'école de commerce. Et notamment celle de Strasbourg. J'ai fait plusieurs concours d'entrée dans plusieurs écoles de commerce en France. Pourquoi l'école de commerce ? Il faut savoir aussi que dans mon environnement, mon père était chef d'entreprise. Mes deux grands frères étaient dans le monde du business. Donc, tout me prédestinait quelque part à être dans le monde du business. Enfin, voilà, quand on grandit là-dedans. Donc, mon grand frère de 10 ans de plus que moi, lui-même, a fait une école de commerce. Donc, je connaissais un peu ce monde-là. Et je savais en même temps qu'en faisant une école de commerce, là aussi, on pouvait faire plein de choses derrière. Donc, aussi bien côté finance, côté marketing, côté logistique, côté management des systèmes d'information. Et puis, même d'autres choses. En sortant d'école de commerce, on peut toucher à plein de choses. Donc, voilà, j'ai passé les concours. Et puis, j'ai réussi à être pris dans plusieurs écoles de commerce, dont celle de Strasbourg. Et vu que je venais de Strasbourg, et que depuis l'âge de 5-6 ans, j'habitais en Alsace, et que j'aimais cette région alsacienne, j'avais mes amis là-bas, j'ai décidé de rester en Alsace. Et j'ai fait mon école de commerce à Strasbourg. Et j'ai eu mon master en 2002 à l'EM Strasbourg. D'accord. Et justement, moi, je connais un petit peu ton histoire. Il se trouve, je crois que c'est quelques mois plus tard, tu vas décider de faire ton tour du monde. Comment ça s'est décidé ? Comment ça s'est décidé, ce tour du monde ? Alors, je n'oublierai jamais une date importante, qui était le 22 janvier 2002. Je devais à ce moment-là, donc il faut savoir que janvier 2002 jusqu'à juillet 2002, on devait faire un stage de 6 mois. C'était le stage de fin d'études. Et donc, quand je cherchais mon stage, j'ai une entreprise, Deloitte, qui était une entreprise dans le consulting, à qui j'avais postulé pour faire un stage. Et vu que c'était une période économique plutôt bonne, et puis j'avais un profil qui leur plaisait, au lieu de me proposer un stage, ils me disent, tiens, on aimerait te proposer plutôt un CDI. Alors, vraie question pour moi, parce que jeune étudiant, je me disais, un CDI, c'est quand même sympa, Deloitte, une belle entreprise, on me propose un salaire intéressant, on me propose un poste intéressant, et puis quelque part, une vision de carrière intéressante, si je me voyais déjà potentiellement, si j'avais accepté, où je serais dans 20 ans, avec une situation de vie plutôt confortable. Donc, c'était une option de vie qui aurait pu paraître séduisante pour beaucoup de gens. sauf que j'avais un rêve à réaliser. J'avais un rêve qui me trottait dans mon esprit depuis quand même beaucoup d'années, en me disant, comme je le disais tout à l'heure, que j'ai toujours été très curieux, et je me disais, j'ai envie de connaître et de comprendre le monde qui m'entoure. Alors, là, il y a une chose qui est rentrée en jeu aussi, un petit peu plus tard, enfin, un petit peu plus tôt, plutôt qu'il faut maîtriser, c'est le côté stop. Le stop est rentré dans ma vie quand j'avais environ 16-17 ans, quand ma maman, très protectrice, voulait toujours m'emmener à droite à gauche, et mon père disait, mais arrête de me cocouler comme ça, il faut qu'il soit indépendant, il faut qu'il soit débrouillard, laisse-le faire du stop. Alors, j'ai commencé à faire du stop localement sur les routes alsaciennes, donc au début, tout penaud au bord de la route, je ne me sentais pas à l'aise, et puis progressivement, j'ai commencé à prendre confiance, à rencontrer des gens intéressants, et puis je me suis rendu compte que je pouvais aller de A à B tout en, voilà, que ça se passait bien, tout en rencontrant des gens intéressants, j'apprenais des choses, et pour le jeune étudiant que j'étais, qui avait peu de ressources, c'était un moyen aussi de me déplacer gratuitement, et donc progressivement, je suis allé dans différents endroits de France, je suis allé à Marseille, je suis allé à Paris, je suis allé dans différents endroits en France, donc j'ai pris confiance, je l'ai fait des fois seul, des fois avec un ami, et un jour je propose à un ami, je lui dis, est-ce que ça te dirait d'aller en Angleterre en stop ? Il me dit, oulala, en Angleterre en stop, lui ce n'était pas un grand pouceux, et il me dit, bon allez, on peut essayer, mais il n'était pas très rassuré, et puis ce tour du Royaume-Uni, qui a duré 15 jours pendant des vacances, s'est super bien passé, des expériences humaines formidables, on a été logé chez les gens et tout, et on s'est rendu compte que la peur de l'inconnu diminuait petit à petit, parce qu'au début on avait peur forcément, et puis plus on avançait, plus on rencontrait des gens sympas, plus on disait, finalement, les Anglais, les Écossais, les Irlandais, etc., ils sont quand même bien sympathiques, la plupart, et voilà, ça se passait bien, et puis progressivement, on a fait ensuite le tour de l'Espagne, et on s'est dit un jour, alors oui, il y avait un moment important, je me souviens, quand on est revenu de l'Angleterre, on devait revenir sur Paris, et on devait traverser le tunnel sous la Manche, et là, dans le tunnel sous la Manche, on cherchait une voiture, donc les voitures étaient les unes derrière les autres, arrêtées dans le train souterrain, et là, on va voir les voitures les unes après les autres, et il y a une superbe Volvo, si j'en cuirais et tout, je me souviens, et le monsieur nous dit, je ne vais pas à Paris, désolé, je ne peux pas vous amener à Paris, mais si vous voulez, je vais à Stockholm, je peux vous amener à Stockholm, et là, on se regarde avec mon ami Jean-Luc, et on se dit, ça aurait été bien d'aller à Stockholm comme ça, et on se dit, on doit aller à Paris, on va aller à Paris, on va chercher une autre voiture, mais un jour, on partira sans savoir où on va, on verra bien où les gens nous emmènent, et on se dit, allez tiens, une autre fois, est-ce si on partait vers les pays de l'Est ? Donc, on va vers les pays de l'Est un jour, sans savoir où on va, on se dit, bon, on verra bien où le destin nous emmène, allez, disons qu'on va vers Budapest, mais si quelqu'un nous emmène ailleurs, on y va, et puis sur la route, dans une ville qui s'appelle Linz en Autriche, on rencontre une voiture roumaine, et un gars nous dit, allez tiens, si vous voulez, moi je passe à Budapest, je peux vous déposer à Budapest, mais je vais bien plus loin, je vais dans la ville de Yash, Yashi, I-A-S-I, qui est la quatrième ville de Roumanie, si vous voulez, je vous emmène là-bas, c'est à la frontière avec l'Ukraine et la Moldavie, il y a une vingtaine d'heures de route, on va passer par les Carpathes, par le château de Dracula, si vous voulez, je vous y amène, et vous logerai chez mon fils, il a de quoi vous loger, et donc avec mon pote, on se regarde, on dit, allez, on y va, on se tape dans la main, on avait vingt ans, insouciants, alors on avait forcément peur de la Roumanie, parce qu'on avait comme image de la Roumanie, c'était les ziganes au feu rouge, c'était un peu la peur de l'inconnu, on ne connaissait pas vraiment, et puis donc on a roulé pendant vingt heures avec ce gars-là, on est arrivé à destination, on est allogé chez son fils, on a mangé trois jours Roumain, on a appris du Roumain, on a rencontré plein de Roumains, on a vécu l'expérience Roumaine à fond, et là on s'est dit, waouh, c'est génial, franchement le stop, ça permet de vivre des expériences extraordinaires, et là ce petit moment, ce petit coup d'œil avec mon ami, on s'est regardé, on s'est dit chiche, on y va, nous a changé la vie à tous les deux, Jean-Luc lui derrière, il avait trouvé une opportunité, il a fait un VIE, il a passé deux ans après en Roumanie, il a même trouvé une Roumaine, bon ça n'a pas duré pour lui, mais il est revenu après, mais ça lui a quand même joué un rôle important, ça lui a dit, moi je me suis dit, le stop c'est génial, ce tour du monde que j'ai toujours voulu faire, ce que j'y pensais souvent, et bien je vais le faire en stop, et là on était en l'an 2000, et je me dis, je termine mes études en 2002, je me prépare, je prends un peu de temps, allez 1er janvier 2003, je m'en vais pour boucler la grande boucle en stop, et donc ça a été un moment, c'est pour ça que le premier chapitre de mon livre, il s'appelle le déclic roumain, parce qu'il y a eu un déclic en Roumanie, où je me suis dit, faire du stop c'est possible, on peut en faire partout, la peur de l'inconnu s'estompe petit à petit, et voilà, donc je me suis dit, allez je me lance le 1er janvier 2003. Ok, et donc pour remettre dans le contexte, c'est ce tour en stop en tout cas, en Alsace, puis après dans l'Europe, c'était pendant tes vacances j'imagine ? Oui, c'était à chaque vacances, donc voilà, on a fait Royaume-Uni, on a fait Espagne, on a fait les Pays de l'Est, on avait aussi fait la Scandinavie, on a aussi fait jusqu'en Grèce, donc à chaque vacances, on partait le pouce tendu à la rencontre des lieux et des peuples. Alors maintenant, on va passer donc à la préparation de ce tour du monde en stop, comment tu t'es préparé justement pour ce tour du monde ? Alors les choses qui ont pris le plus de temps, c'est la création de sites internet notamment, enfin d'un blog, on me considère aujourd'hui comme un dinosaure des blogueurs, parce que j'avais mon blog de voyage dès 2002, à une époque où il y avait très peu de blog de voyage, enfin 2002, mais c'est vraiment en 2003 que ça a pris, que ça a commencé en partageant le tour du monde, donc il y a eu ça qui a pris du temps, la recherche de partenaires aussi, alors il faut savoir, un mot sur le côté finance, mon tour du monde de 5 ans m'a coûté 25 000 euros, 5 000 euros par an, ce qui est peu, sachant que je ne dépensais rien en transport, faisant que du stop, et rien en logement, parce que je logeais partout où je pouvais loger, où je pouvais étendre mes 188 centimètres, donc quand tu économises sur le transport et le logement, tu économises beaucoup, après je dépensais pour les visas, pour les vaccins, pour les visites, pour internet, pour ce genre de choses, mais j'ai assez peu dépensé, donc sur ces 25 000, je suis parti de France, avec environ 12 000 euros, j'avais 7 000 euros à peu près d'économie personnelle, des petits boulots que j'avais fait, etc., et 5 000 euros de petits partenaires, que j'ai trouvés à droite à gauche, donc dans la préparation, il y a eu cette recherche de partenaires, qui a pris un peu de temps, également, voilà le trajet, où est-ce que je voulais aller, mais je n'étais pas parti pour 5 ans au départ, j'étais parti pour 1 à 2 ans, je ne pensais pas que ça allait durer 5 ans, donc j'ai rajouté beaucoup de choses après, au fur et à mesure, mais voilà, quand on part pour une durée assez longue, on se prépare aussi petit à petit, donc il y a plein de choses que je vais laisser en suspens, me disant que je prépare à mesure, mais voilà, j'ai fait quand même beaucoup de recherches sur les lieux, sur les choses à voir, etc., sans forcément prendre toutes les décisions tout de suite, de qu'est-ce que je vais visiter dans 3 ans, mais voilà, l'idée c'était d'avoir un fil conducteur, et puis voilà, après dans la préparation, il y a le matériel, bien sûr, moi je n'avais vraiment pas grand chose en matériel, parce que dans mon tour d'Europe, je m'étais rendu compte, que j'avais un sac assez lourd, dans mon tour d'Europe, plusieurs fois, et je me disais, non, 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 quand je partirai pour mon tour du monde, je vais faire le minimum, du minimum, et donc chaque chose dans mon sac était importante, donc même ma brosse à dents, je me disais, est-ce que je la casse en deux ou pas, donc voilà, il y avait, quand on part comme ça, on se concentre sur le nécessaire, on se débarrasse du superflu, c'est quelque chose d'important, de se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment utile, et quand on voyage, on se pose vraiment cette question-là, de se concentrer sur l'essentiel, et donc j'ai vécu 5 ans avec un petit sac à dos, enfin 2 sacs à dos, un devant et un derrière, celui de devant, j'avais un petit ordinateur portable, mais que j'ai acheté au fur et à la moitié de mon voyage, quand j'étais aux Etats-Unis, au début, la première partie de mon voyage, je n'avais pas de laptop, j'étais que dans des cybercafés, et donc dans mon petit sac de devant, j'avais aussi l'appareil photo, etc., enfin c'était le sac à ne pas perdre, avec le passeport et tout, et tout, et dans le petit sac de derrière, j'avais suffisamment d'affaires pour 8 jours, il fallait que je lave mes affaires tous les 8 jours à peu près, donc voilà, ça a été intéressant d'avoir le minimum, et de vivre avec vraiment pas grand chose pendant 5 ans, et aujourd'hui, j'ai forcément plus de choses en étant un sédentaire, mais je n'oublie pas toute cette période où j'ai vécu avec rien du tout. Et donc, le moment en fait où tu décides de dire, je veux faire le tour du monde en stop, et le moment où tu pars, il y a combien de temps en fait entre ces deux dates ? Quand j'ai pris vraiment la décision de partir, donc c'était en Roumanie, je me suis dit, il faut que je le fasse le tour du monde, ce que j'expliquais tout à l'heure, donc là, on est en an 2000, et j'ai pris, donc c'est en l'an 2000, et je prends la décision de partir le 1er janvier 2003. Ah oui, donc il y a quand même quasiment 2 ans de préparation avant de… Ce n'est pas vraiment de la préparation, mes cours continuaient, donc je faisais des recherches le soir un petit peu, ici et là, donc c'est deux ans de réflexion dans ma tête, beaucoup, et après ce qui est intéressant, c'est que moi je suis sorti de mon école de commerce en juin 2002, j'ai eu mon diplôme à ce moment-là, et à la fin de l'école de commerce, forcément tout le monde pose la question, mais qu'est-ce que tu vas faire derrière ? Et moi je disais toujours, le 1er janvier 2003, je pars faire le tour du monde en stop. Alors forcément, on se met la pression à soi-même, en se disant, il va falloir être prêt, donc après tu passes pour un con sinon. Donc voilà, il faut se préparer, je me suis préparé en conséquence, donc voilà, tout derrière, c'est bien compilé, mais voilà, ce n'est pas deux ans de préparation, comme je dis, mes cours continuaient, et la préparation se fait vraiment progressivement. Ok, donc là, on va passer au moment où tu peux, ça y est, tu commences à partir, voilà, de chez toi, je t'imagine de chez tes parents, et tu commences ton tour du monde en stop. Comment se passent les premiers jours de ton tour du monde ? Alors, je ne suis pas parti de chez mes parents, en fait, j'ai passé Noël 2002 chez mes parents, avec ma famille, on a passé un bon moment, mais j'avais décidé que le départ, c'était, mes amis, en fait, allaient passer Nouvel An dans les Alpes, à Val d'Isère, et ils me disaient, donc c'est eux qui m'avaient proposé, ils m'avaient dit, bah tiens, ça peut être sympa de commencer ton tour du monde depuis les Alpes, et je me suis dit, bah tiens, allez, je fais Noël en famille, et quelques jours plus tard, Nouvel An avec les amis, et je partirai des montagnes de Val d'Isère, je me suis dit, bah ça peut être un endroit sympa pour commencer un tour du monde, et voilà, donc je suis parti, donc, alors le 1er janvier 2003, c'est un moment fort en émotion, vous pouvez imaginer, se retrouver au bord de la route, en plus, vu que la soirée du réveillon avait été festive, je m'étais couché tard, donc réveillé tard, et je suis parti, en fait, en soirée, donc ça peut sembler surprenant, parce que j'ai fait du stop de nuit, le 1er janvier 2003, mais je me suis retrouvé, donc, au bord de la route, il devait être 20h, un truc comme ça, 20h, 21h, je ne sais plus exactement, et là, on se retrouve à se dire, waouh, je me lance maintenant, dans plus de 100 000 km en stop, enfin, je n'avais aucune idée du nombre de kilomètres exacts que j'allais faire, mais voilà, à l'arrivée, j'en ai fait 170 000, des kilomètres en stop, mais tu te dis, waouh, je me lance dans quoi, j'ai eu d'ailleurs un moment où je me suis effondré en larmes, je ne sais pas, c'est un peu la pression qui, enfin, beaucoup de préparation, et beaucoup de, où je m'imaginais ce moment, et ce moment arrivait, quoi, donc, ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la joie non plus, c'était juste un moment de relâchement, et alors, sur le moment du 1er janvier, il faisait froid, et tout, je dis, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans, mais de l'autre côté, c'était mon rêve d'enfant, et je me disais, je sais que j'ai envie, mais sur le moment, tu sais, quand tu es au, quand il fait froid, tu es au bord de la route, tout de suite, tu te dis, j'ai beaucoup à voyager maintenant, parce que ma première étape, c'était Dakar, il y a un peu de chemin quand même, donc, enfin bon, il y avait des étapes intermédiaires, mais je me suis dit, voilà, c'était un moment très fort, ce 1er janvier 2003, où tu te poses mille questions, mais il ne faut pas trop s'en poser, mais tu vois, ce n'est pas pareil que quand tu pars en vélo, quand tu pars en vélo, c'est, tiens les amis, je m'en vais, allez, claque, je m'en vais, mais je suis toujours là, il faut quand même qu'une voiture me prenne, quoi, donc, donc, mes amis m'ont aidé, en fait, à arrêter une voiture, il y avait très peu de trafic, elles disèrent le soir, surtout le 1er janvier, enfin, il y avait très peu de voitures, il fallait attendre un peu, mais donc, je me souviens qu'une vieille, une vieille golf s'est arrêtée, c'était un Belge, qui me parlait de la guéguerre entre les Vallons et les Flamands, et donc, voilà, ça a été mon premier conducteur, on a passé une heure et demie ensemble, il m'a fait descendre les montagnes, il m'a amené en direction de Lyon, et il m'a lancé véritablement dans la direction de l'Afrique, et voilà, je me souviendrai de ce bonhomme et de cette première expérience. Alors, tu t'es lancé, la question là, qui me vient tout de suite après, c'est en fait, comment tu faisais pour, enfin, oui, qu'est-ce que tu faisais en fait, voilà, pour arrêter, enfin, pour arrêter les voitures ? C'est, tu levais juste le pouce, où tu avais trouvé en fait différentes stratégies pour pouvoir faire du stop ? Alors, le pouce, je le faisais de temps en temps, quoique selon les pays, d'ailleurs, la notion du pouce levé n'est pas toujours la même, parce que dans certains pays, comme en Iran, le pouce levé, c'est une insulte, dans d'autres pays, c'est la main, la paume de la main qui est une insulte, mais dans d'autres pays, c'est la paume de la main qu'il faut, en la bougeant, ou en secouant, en bas de haute en bas, enfin, bon, il y a différentes façons de faire du stop. Alors après, moi, ma technique privilégiée, ce n'était pas d'être au bord de la route, c'était d'être dans les stations-service. Donc, dans les stations-service, ça me permettait de réduire le risque, parce que je pouvais choisir les gens, celui-là, non, là, il y a trois personnes dans une voiture, je n'y vais pas trop, et j'allais voir les gens, donc ça me permettait de réduire le risque, mais aussi et surtout, d'augmenter mes chances d'être pris, parce que je pouvais discuter avec les gens, leur montrer ma carte du monde plastifiée, leur expliquer, bonjour monsieur, je m'appelle Ludovic, je suis français, je fais le tour du monde en stop, je souhaite aller dans la direction de Shanghai, de Jakarta, de Bombay, est-ce que vous allez dans cette direction ? Oui. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, me déposez un peu plus loin, et j'allais d'une station à une autre, et ça marchait très bien, donc c'était un moyen de pouvoir parler avec les gens, j'avais aussi, pendant mon tour du monde, beaucoup d'articles de presse, que je pouvais montrer aux gens, et voilà, ça a été des moments, le fait de faire cette technique-là, m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup aidé, je recommande à tous les autostoppeurs, et j'essayais, moi j'avais ma technique du PPPPS, le 4PS, c'est-à-dire propre, patient, persévérant, poli, souriant, c'était mon leitmotiv quelque part, donc voilà, se dire que même s'il y a 100 réponses négatives, la 101ème peut être la bonne, et ne pas abandonner, être toujours rasé autant que possible, enfin présentable, propre, parce que c'est une question de respect, moi quand je prends des autostoppeurs, j'attends à ce que l'autostoppeur que je prends, c'est bon et soit présentable un minimum, donc voilà, je me suis efforcé, même avec un tour du monde de 5 ans, beaucoup de gens étaient surpris d'ailleurs, quand ils voient les photos, en se disant, mais tu es toujours clean en fait, bah ouais, même si je dormais dehors, ça m'arrivait souvent de dormir dehors, j'essayais de me débrouiller, pour rester clean autant que possible, ça ne veut pas dire que j'étais toujours rasé, super de près, etc., mais j'essayais d'être le plus présentable possible, donc voilà en gros. Donc cette technique en fait, d'aller dans les stations essence, c'est une technique en fait, que tu avais anticipée, que tu avais préparée, que tu avais testée avant, dans tes précédents tours en stop, ou en fait tu l'as pris sur le tard ? Je l'ai faite au fur et à mesure de mes expériences, que ce soit en Alsace, que ce soit à travers la France, ou à travers l'Europe, donc voilà, je me suis auto-convaincu de la pertinence de cette façon de faire au fil de mes expériences. Ok, très bien. Quelles sont les premières difficultés que tu as rencontrées pendant ce tour du monde ? Alors, ma première difficulté, c'était d'arriver jusqu'à Dakar, donc ça suppose de traverser sa ara occidentale, donc j'allais de petit village en petit village, donc forcément il n'y a pas beaucoup de trafic par là, mais la première véritable difficulté, c'était le bateau stop pour arriver jusqu'au Brésil, parce que le plus dur dans un tour du monde, un stop, ce n'est pas l'auto-stop, c'est le bateau stop. L'auto-stop, c'est une question d'heures d'attente, le bateau stop, c'est une question de semaine de recherche, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un bateau que de trouver des voitures, et je n'avais jamais fait de bateau stop avant. Donc quand je suis arrivé à Dakar, je me suis dit comment je fais ? Alors je suis allé voir les cargos, les uns après les autres, mais les problèmes des cargos, c'est qu'il y a beaucoup de règles, enfin c'est plus aujourd'hui le capitaine du cargo qui peut prendre la décision, aujourd'hui c'est l'armateur du bateau qui est basé en Europe, et souvent il y a des raisons opérationnelles, des raisons de sécurité, des raisons d'assurance, qui fait qu'en général ils ne prennent plus de bateau stopper. Donc c'est très compliqué, ce n'est pas impossible, mais c'est très compliqué avec les cargos. Alors je me suis orienté vers les voiliers, bonjour monsieur le skipper, je m'appelle Ludovic, je suis français, je fais le tour du monde en stop, est-ce que vous allez au Brésil ? Est-ce que je peux travailler sur votre voilier ? Je n'ai jamais fait de voile, mais je suis prêt à apprendre, et je suis prêt à laver la vaisselle, à peler les patates, etc. Est-ce qu'il y a une opportunité sur votre voilier ? Ou sinon, est-ce que vous connaissez un voilier qui part au Brésil, qui peut éventuellement m'emmener ? Et donc j'allais d'une marina à une autre, d'un voilier à un autre, donc j'ai eu beaucoup de réponses négatives, et je vais épargner tous les détails, mais j'ai dû passer par les Canaries, ensuite le Cap Vert, et finalement je suis arrivé vers le Brésil, mais ça m'a pris entre le moment où j'ai commencé le bateau stop et le moment où je suis arrivé au Brésil, il y a plus de deux mois qui se sont passés, donc on l'a traversé, ça a duré une quinzaine de jours, mais la recherche de bateaux a été difficile, mais vous voyez au niveau de mon tour, il y a eu dix bateaux au total, parce qu'il y a l'Atlantique certes, quoiqu'il y a eu plusieurs bateaux en fait, même il y a eu notamment entre Canaries et Cap Vert, c'est un bateau, entre Cap Vert et le Brésil, c'est un autre bateau, et après il y a eu même l'Antarctique plus tard, en brise-glace top, donc avec un brise-glace, il y a eu le Pacifique avec plusieurs bateaux, il y a eu de Colombie jusqu'à Panama, il n'y a pas de route, donc là aussi il y a eu un autre bateau, et entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, il y a encore un autre bateau, l'Australie et l'Indonésie, il y a encore un autre bateau, donc il y a eu dix bateaux au total, donc ça a été un peu long parfois, mais la persévérance vient toujours par pays. Alors justement, tu l'as dit, c'est la persévérance qui t'a permis de tenir, mais qu'est-ce qui t'a fait tenir en fait ? Qu'est-ce qui a été la source, qui t'a dit, non mais quoi qu'il arrive, je continue, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont été dans ta situation, qui ont dit, c'est bon, je m'en donne, je rentre, mais toi, qu'est-ce qui t'a fait tenir ? Alors la persévérance, c'est forcément quelque chose de très très important quand on fait un tour du monde en stop, parce qu'il y a des heures d'attente, il y en a eu un certain nombre, des refus, il y en a peut-être eu 20 000, je ne sais pas compter, mais il faut se prendre des réponses négatives dans la tête tout le temps, et parfois même des doigts d'honneur, de gens qui sont en voiture, qui disent, je ne veux pas avoir une voiture comme tout le monde, ou des choses comme ça, donc bon, il y a des moments qui ne sont pas faciles, mais il faut avoir un esprit positif, ça c'est important, regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide, donc ça c'est quelque chose de très important, de pouvoir rester toujours positif, et voilà, il y a eu des moments où je me disais au bord de la route, mais qu'est-ce que je fous là, je ferais tellement mieux, je serais tellement mieux devant un DVD à la maison, donc il y a eu des moments comme ça, pas de déprime, mais des moments un peu down, tu vois, où tu te poses des questions, mais il y a eu tellement d'autres moments, où tu découvrais tant de choses, que ce soit au niveau merveille naturelle, au niveau rencontre humaine, à tous les niveaux, tu disais, waouh, j'aurais pu ne pas voir ça, quelle superbe décision, c'est de loin la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, de faire ce tour du monde en stop, ça m'a ouvert les yeux, la population française fait 1% de la population du monde, c'est rien, on est un petit point, et il y a tant de choses à faire, tant de choses à voir, tant de choses à découvrir, et on se rend compte à quel point on est fermé d'esprit quand on ne voyage pas, donc le voyage m'a ouvert plein d'horizons, m'a fait rencontrer plein de formes de croyances, m'a fait rencontrer plein de paysages, aujourd'hui quand je suis dans le RER parisien et j'ai envie d'un peu d'évasion, j'ai juste à fermer les yeux et à me rappeler des chutes d'Iguassu au Brésil, de me rappeler du Perito Moreno en Patagonie, de me rappeler du volcan Bromo en Indonésie, et ça c'est des souvenirs que personne ne me volera, c'est des choses qui me rafraîchiront à vie, c'est des choses que j'ai juste à fermer les yeux pour avoir de l'évasion, et c'est surtout aussi, c'était un rêve que j'ai voulu réaliser, ce tour du monde, et je l'ai fait. Comme disait Freud, l'homme n'a rien de mieux à faire qu'être en accord avec lui-même, et je me sens parfaitement en accord avec moi-même, j'ai voulu le faire, je l'ai fait, je n'ai pas de regrets, et ne pas avoir de regrets, c'est une source de bonheur extraordinaire, on se sent bien quand on n'a pas de regrets, quand on se dit, j'ai voulu le faire, je l'ai fait, quels que soient les rêves, quels que soient les envies, quels que soient les projets, et donc ça, ça a été quelque chose de très très important, enfin c'est quelque chose, toujours aujourd'hui, qui me paraît très important, donc ce tour du monde m'a ouvert plein de perspectives, m'a changé ma vie, on en parlera peut-être plus tard, mais de ce que je suis devenu après, et ça m'a changé beaucoup de choses, mais donc voilà, mais la persévérance, pour revenir sur la question, même si c'est toujours le cas aujourd'hui, quels que soient les projets, rien n'est facile, mais quand on se bat, quand on est persuadé qu'on est sur le bon chemin, et bien on n'abandonne pas. Alors ce que je te propose, c'est qu'on refasse, on recontinue en fait ce tour du monde, donc tu as traversé de Dakar, tu es arrivé au Brésil, et là du Brésil, tu décides de suivre quel itinéraire ? Donc au Brésil, j'ai fait déjà une petite mission humanitaire, pendant un mois et demi à peu près, deux mois, dans l'intérieur du Brésil, et je ne vais pas m'étendre dessus, et je suis descendu jusqu'à Ushuaia, la ville la plus au sud du monde, et quand j'étais à Ushuaia, je me suis dit, bah tiens, je ne suis plus très loin de l'Antarctique, ça serait quand même sympa de faire du stop jusqu'en Antarctique, et donc je n'avais aucune idée de la faisabilité de la chose, et je suis allé voir les brise-glaces les uns après les autres, et puis comme je disais tout à l'heure, c'est la même chose que pour les cargos, les capitaines en général ne peuvent pas prendre de décisions, c'est les armateurs qui sont les décideurs, donc j'ai dû contacter beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de réponses négatives, mais finalement, j'ai eu une réponse positive, et j'ai pu embarquer sur un brise-glace, et donc j'ai pu passer trois semaines avec notamment des scientifiques, il y avait aussi des touristes sur le bateau qui payaient une fortune, et moi je travaillais sur le bateau, en fait j'ai pu combiner les deux, c'est-à-dire que sept heures par jour je travaillais sur le bateau, j'étais avec le cuisinier notamment, peler les patates, etc., couper les tomates, je faisais aussi toute une étude de satisfaction auprès des touristes, donc il y avait toute une partie travail pendant la journée, je filmais aussi, je leur ai fait un petit film, et à côté de ça, il y avait sept heures par jour où je faisais le touriste aussi, j'ai pu aller sur le terrain, sur la péninsule antarctique et dans différentes îles, donc ça a été des moments formidables, parce que l'Antarctique c'est extraordinaire, et puis j'étais avec des scientifiques qui pouvaient m'expliquer plein de choses, ça m'a aussi véritablement permis d'ouvrir les yeux sur les problématiques environnementales que j'ai pu comprendre encore davantage, et voilà, une expérience humaine et naturelle, contact d'endroits qui sont souvent inviolés, qui sont purs encore, l'Antarctique c'est un des derniers paradis sur Terre quand même, donc voilà, ça a été une expérience extraordinaire à l'Antarctique, et ensuite je remontais par le Chili, Pérou, Équateur, Colombie, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Mexique, Etats-Unis, Canada, suivant la côte pacifique, plus ou moins, remontais toute la panne américaine qui était ma colonne vertébrale pendant 16 mois, donc voilà, j'ai passé du temps, donc il faut savoir que cette colonne vertébrale est coupée entre la Colombie et le Panama parce qu'il y a 150 kilomètres, ce qu'on appelle le Darien Gap, où il n'y a pas de route entre la Colombie et le Panama, et donc j'ai dû faire du bateau stop sur ce tronçon, donc j'ai trouvé un bateau qui m'amène de Carthagène en Colombie jusqu'à Panama, et de Panama je suis remonté par toute l'Amérique centrale pour arriver aux Etats-Unis, et là il y a eu un moment important, en fait il y a eu déjà un autre moment important juste dans la remontée, en Équateur, où je rencontre un professeur d'une école qui me dit mais c'est sympa ce que tu fais, c'est assez unique, viens dans mon école, viens partager mon expérience, viens partager ton expérience de tour du monde, et en même temps tu as été en Antarctique profitant pour faire passer des messages sur la protection de l'environnement, etc. Je n'avais jamais fait ça, et je me suis retrouvé devant une cinquantaine de petites têtes brunes, des petits jeunes de 12-13 ans, et j'ai pris un vrai plaisir à partager, et de l'autre côté, les étudiants me posaient beaucoup de questions, et prenaient aussi véritablement un vrai plaisir à m'écouter, et je me suis dit bah tiens, je vais prendre une année de ma vie pour faire une tournée de conférences, je vais aller dans les écoles, les universités, les alliances françaises, les Rotaries aux Etats-Unis pendant un an, pour partager ce que j'ai appris de ce tour du monde, parce que aussi j'avais rencontré plein d'ONG, etc. J'ai été sensibilisé progressivement à beaucoup de choses, et je me suis dit pendant un an, je vais aller essayer de sensibiliser, partager, et insister sur l'importance d'avoir des rêves, de réaliser ses rêves, etc. et c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé à Houston aux Etats-Unis, comme je disais tout à l'heure, j'étais étudiant pendant un an là-bas avant, j'ai un très bon ami à Houston qui m'a logé pendant un moment, là j'ai acheté un ordinateur portable, j'ai fait une présentation PowerPoint, j'ai fait un document PDF, et je l'ai balancé à travers les Etats-Unis et le Canada, j'ai eu 114 conférences en un an, donc je me suis organisé en Floride au mois de mars, en Caroline du Nord au mois d'avril, etc. Donc pendant un an, j'étais aux Etats-Unis, Canada, et donc j'ai 114 conférences, et donc en prenant cette décision de faire une année de tournée de conférences, j'ai pris en même temps la décision que mon tour du monde ne serait pas de 1 ou 2 ans comme initialement prévu, mais plus. A l'époque, je ne savais pas encore si ça allait être 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais donc la décision de faire 5 ans, c'est imposé d'elle-même au fur et à mesure, mais voilà, donc je me suis dit finalement, 2 ans, 5 ans, si je vis 100 ans, 5 ans, ça ne sera que 5% de ma vie, est-ce que je dois considérer passer 5% de ma vie à essayer de mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure ? Moi, je ne trouve pas que ce soit énorme. Donc après, quand on voyage autour du monde, la notion de temps change beaucoup, et donc voilà, j'ai évolué au fil du temps, mais je suis vraiment très content aujourd'hui d'avoir pris 5 ans parce que voilà, on apprend énormément. Et il y a une question qui me vient, c'est que ça fait quand même un an et demi, en fait, même 2 ans à peu près que tu fais ton tour du monde. Comment tu communiques avec tes proches ? Alors, Internet m'a énormément aidé. Sans Internet, mon tour du monde aurait été beaucoup plus compliqué. Me retrouver dans les cybercafés, pour moi, c'était parfois une goutte de connu dans un monde inconnu. Donc, j'étais toujours content d'aller dans les cybercafés quand même tous les jours pour garder contact avec mes proches, que ce soit amis ou famille, que ce soit pour faire des recherches sur la suite de mon voyage, que ce soit pour voir les résultats du Racing Club de Strasbourg au foot, que ce soit pour avoir des informations sur la France, etc. Donc, pour garder un lien quelque part. Moi, ça me paraissait quand même important. Et Internet a rendu ce tour du monde beaucoup plus facile. Il faut savoir qu'avant, pendant mon tour du monde, et ça, c'est encore accru depuis, il y a des cybercafés maintenant, même dans les endroits les plus reculés, même dans un petit village dans le Sahara occidental. J'avais cybercafés. Donc, bonjour maman, je suis dans le Sahara, c'est extraordinaire. voilà, ça, c'est des choses qui changent le monde progressivement. Donc, voilà, j'ai gardé contact via Skype. À l'époque, c'était MSN Messenger, ce genre de choses. Donc, voilà, ça a été important de garder contact avec mes proches. Et ces conférences, enfin, ce que tu as fait aux Etats-Unis, je suppose aussi que tu as dû beaucoup utiliser Internet. Tu as dit que tu avais des coupures de presse. Comment, en fait, tu étais interviewé par rapport à ton tour du monde ? C'est des gens via Skype ou MSN ou c'était également des journalistes sur place ? La plupart du temps, c'était des journalistes sur place. Alors, soit les gens que je rencontrais me disaient « Tiens, tu devrais rencontrer tel journal, etc. » Et puis, je les rencontrais et puis, il y avait un article qui en sortait. Quand il y a un article qui sortait, j'avais souvent vu que c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire. le défi de faire un tour du monde sans dépenser un centime de transport, le tour en stop, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et donc, beaucoup de médias étaient intéressés. Une fois qu'il y avait un premier article, il y avait souvent plein de journaux et de télé, de radio qui me contactaient. Il y en avait plein comme ça. Des fois, c'est moi-même. En fait, ce qui est intéressant avec les médias, c'est qu'une fois qu'il y avait quelque chose, moi, je recevais plein de messages de gens qui disaient « Tiens, si tu arrives à faire ça, moi, je peux me lancer dans mon projet que ça ait à voir avec un tour du monde ou non. » Mais ça permettait de… Voilà, ça joue ce rôle de « spark », comme on dit en anglais, d'étincelle. Et donc, via les médias, donc, au fil de mes cinq ans, en fait, il y a eu plus de 100 millions de personnes qui ont entendu parler de mon tour du monde. C'est une estimation par rapport aux audiences, etc. Donc, c'est bien de pouvoir faire passer des messages positifs. Alors, on va continuer le tour du monde. Donc, tu l'as dit, tu remontes toute l'Amérique jusqu'au Canada. Et donc, au Canada, tu décides d'aller vers où ? Donc, se poser la question, c'était le plus grand défi du tour du monde, de comment traverser ce foutu océan Pacifique. L'océan Pacifique est absolument immense. Il est plus grand que toutes les surfaces terrestres ensemble. Vous mettez l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, tout ensemble. Ça sera toujours plus petit que le Pacifique. Et donc, voilà, entre le continent Amérique et l'Australie, c'est à peu près 14 000 kilomètres. Comment je vais traverser ça ? La nage, c'est un peu difficile. J'ai étudié plusieurs façons de faire. Je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais traverser le détroit Béring, qui relie l'Alaska jusqu'en Kamchatka, qui est en Russie. Vous savez qu'en hiver, le détroit Béring devient complètement gelé. Donc, il est possible de passer à la marche entre l'Amérique et l'Asie. Sauf qu'une fois arrivée de l'OT, c'est des millions et des millions et des millions d'arbres. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de route ni rien du tout. Donc, pas facile de faire du stop dans ces conditions. Mais j'avais envisagé à un moment de faire quelque chose, mais finalement, je me suis ravisé. Et je me suis dit, il faut que je trouve un bateau. Et là, on parlait de persévérance. Ça a été une vraie école de persévérance parce que je suis allé à Vancouver pour chercher des bateaux. Je n'en ai pas trouvé parce qu'une chose importante quand on cherche des bateaux aussi, surtout des voiliers, c'est la saison. 95% des bateaux déjà partent d'est en ouest. Donc, il faut s'adapter aux Alizés. Donc, ça, c'est la première chose. Et à des moments particuliers. Donc, pour l'Atlantique, pour l'Atlantique, le meilleur moment, c'était, c'est en général entre septembre et décembre depuis les Canaries au Cap Vert. Voilà, pour le Pacifique, le meilleur moment, c'est janvier, février, mars. Sauf que moi, j'étais en mois de septembre. Donc, j'étais hors saison à ce moment-là. Donc, c'était un peu plus difficile. Ce n'est pas impossible. Donc, je suis allé à Vancouver, je n'ai pas trouvé. Je suis allé à San Francisco, je n'ai pas trouvé. Je suis allé à Los Angeles, je n'ai pas trouvé. Je suis allé à San Diego, je n'ai pas trouvé. Je suis descendu vers le Mexique, à Cabo San Lucas, je n'ai pas trouvé. Je suis allé à Puerto Vallarta, je n'ai pas trouvé. Et je me suis dit, il faut que je redescende jusqu'à Panama. Donc, Panama, où il y a le canal de Panama et donc beaucoup de bateaux qui passent par là. et je me suis dit, il va falloir redescendre entre Mexico City et Panama City à 3500 kilomètres. Je me retape toute l'Amérique centrale cette fois-ci beaucoup plus rapidement que la montée parce que la montée, je l'avais faite progressivement. Mais là, en cinq jours, je me suis fait Mexico City, Panama City en stop et je suis arrivé à Panama City. En plus, j'avais une amie, enfin une personne que j'avais rencontrée à l'allée qui avait son anniversaire le même jour que moi et qui a organisé enfin voilà, elle m'a dit on peut faire notre anniversaire ensemble et voilà, le 11 septembre, j'étais, le 11 septembre 2005 exactement, j'étais à Panama prêt à trouver un bateau et pendant cette recherche de bateau, j'ai rencontré Marisol qui est devenue ma femme après mais donc ça a été, on ne s'est vu que quatre fois au Panama mais et après, j'ai trouvé donc ce bateau qui m'a permis de traverser le Pacifique pendant quatre mois de traversée, alors quand je dis quatre mois de traversée, c'est deux mois et demi sur l'eau et un mois et demi dans les îles donc on s'est arrêté dans les Galapagos, on s'est arrêté en Polymésie française donc les îles de la société Tahiti, Bora Bora, etc. donc pas les endroits les plus désagréables du monde et ensuite, je suis descendu sur les îles Cook, les îles Tonga et Nouvelle-Zélande et donc le voilier avec lequel j'ai traversé n'allait pas plus loin que la Nouvelle-Zélande donc il m'a déposé en Nouvelle-Zélande et j'ai finalement trouvé un cargo qui a accepté de m'emmener de Nouvelle-Zélande jusqu'en Australie donc voilà, on s'est arrêté aussi en Nouvelle-Calédonie et je suis arrivé en Australie donc très très heureux donc j'étais de l'autre côté du monde donc prêt à débuter la deuxième partie de ce tour du monde et je m'étais très heureux d'avoir la traversée du Pacifique derrière moi parce que voilà, c'était le défi le plus important et le stop le bateau stop est quelque chose comme je vous le disais tout à l'heure de particulièrement difficile mais c'était une expérience humaine très extraordinaire de pouvoir passer quatre mois avec une personne que tu ne connaissais pas donc il vaut mieux bien s'entendre et puis une expérience tu vois, quand tu traverses le Pacifique tu as ta to-do list qui est toujours pleine parce que tu te poses toujours la question de qu'est-ce que je vais visiter est-ce que j'ai donné des nouvelles puis j'avais un projet pédagogique aussi avec l'hôpital de Strasbourg je partageais au quotidien l'aventure avec eux je leur envoie des e-mails des photos etc donc c'était un moyen de partager l'aventure et de les faire faire un tour du monde leur faire penser à autre chose que leur maladie l'espace de quelques minutes ou quelques heures et donc voilà il y a toujours une to-do list pleine mais quand tu es dans la traversée du Pacifique là elle est vide désespérément vide et donc c'est un moment de relaxation un moment où voilà tu te poses mille questions tu fais un bilan sur ta vie et moi j'ai aimé cette période de traversée du Pacifique et il n'est pas impossible que dans le futur je reparte un jour pour faire une traversée quelconque donc voilà ça a été des moments très sympas ok donc là tu arrives en Australie et qu'est-ce que tu y fais là-bas en Australie en Australie donc je fais comme aux Etats-Unis une tournée de conférences déjà que j'avais organisée en amont aussi en envoyant beaucoup de mails à droite à gauche dans différents types d'organisations et donc voilà donc j'ai fait un tour de l'Australie j'ai aussi une chose importante en Australie pour moi c'était de passer du temps dans une communauté aborigène donc j'ai eu cette chance de pouvoir le faire pendant quelques semaines au fin fond de l'Australie à 350 kilomètres au nord-est d'Ali Springs donc voilà au beau milieu du désert donc j'ai pu vivre cette expérience avec des aborigènes et puis après je suis arrivé à Darwin au nord de l'Australie d'ailleurs on avait eu un ouragan assez important donc ça a été une expérience aussi assez impressionnante et après il fallait trouver un bateau pour aller vers l'Indonésie alors en Indonésie c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi parce que là c'est donc l'Asie une nouvelle langue autant moi je parle cinq langues français, anglais, espagnol portugais, allemand donc ce qui est suffisant pour se débrouiller dans le monde occidental mais une fois qu'on arrive en Indonésie ou en Asie on a c'est différent donc j'avais ce que j'appelais mon document magique qui était un document où c'était écrit dans la langue locale qui je suis ce que je fais ce que je veux bonjour je m'appelle Ludovic je suis français je fais le tour du monde en stop depuis le 1er janvier 2003 je souhaite aller dans la direction de Jakarta est-ce que vous allez dans cette direction si oui est-il possible de me déposer dans une station service merci beaucoup désolé je ne parle pas indonésien bonne journée donc je continuais comme ça dans les stations et donc j'ai fait une vingtaine de documents comme ça en Asie au fur et à mesure je trouvais toujours une personne parlant et l'anglais et la langue locale pouvant me traduire ce document et voilà ça a été quelque chose d'important pour moi mais l'Asie alors l'indonésien j'ai essayé de l'apprendre c'est vraiment une langue c'est la langue la plus simple en Asie parce que c'est le même alphabet que nous et c'est une langue qui a été faite pour rassembler parce qu'en Indonésie il y a beaucoup de peuples différents avec différentes langues différentes et c'est une langue qui unit tout le monde et donc c'est une langue qui a été créée de façon assez facile donc j'ai passé trois mois à véritablement essayer de l'apprendre donc c'est la langue asiatique que je parle le mieux mais je n'ai pas eu ce que dire quand je la parle mais l'Indonésie a été un pays que j'ai beaucoup aimé j'ai eu l'occasion aussi d'être volontaire dans la zone qui a été touchée par le tsunami donc c'était peu après le tsunami qu'il y a eu sur l'île de Sumatra dans la Kourmandache et donc j'ai passé du temps par là-bas et après je suis remonté donc vers Singapour vers la Malaisie Thaïlande Cambodge Vietnam Chine je passais trois mois en Chine aussi à faire du stop en Chine qui n'est pas toujours évident parce que quand on est au fin fond de la Chine à un moment pour la petite anecdote on me vole enfin on me vole on ne sait pas qu'on me vole mais j'avais mon document magique que je donne que je montre à un péage et le gars au péage a cru que je lui donnais un flyer et il s'est barré avec donc c'est comme si on m'avait coupé ma langue à ce moment-là et je me suis remonté au fin fond de la Chine sans mon document magique et donc je devais aller Yi Chan je me souviens mais le problème c'est qu'en chinois en mandarin il y a plusieurs tons différents et donc Yi Chan ce n'est pas la même chose Yi Chan Yi Chan donc c'était parfois un peu compliqué donc j'ai eu des longues heures d'attente parfois un peu frustrant mais bon j'ai pu traverser la Chine et faire beaucoup de parcours en Chine il y a eu la Corée du Nord aussi je suis allé en Corée du Nord qui a été une parenthèse dans mon tour du monde mais donc je dis une parenthèse parce qu'en fait mon défi de faire le tour du monde uniquement en stop il y avait deux exceptions un je ne faisais pas de stop dans les villes quand je voulais aller d'un quartier à un autre ou dans une ville je ne faisais pas de stop je m'autorisais à prendre des bus et deux si je faisais un aller-retour là pour le coup justement Pékin Corée du Nord Pékin la Corée du Nord c'est le pays moins visité au monde non seulement c'est impossible de faire du stop c'est interdit c'est impossible parce qu'on n'a même pas le droit de parler avec les populations locales etc et tu finis au goulag et ce n'était pas véritablement une perspective qui m'enchantait donc je suis allé en fait je suis allé j'ai dû trouver un visa c'était tout un marathon administratif et là c'était avec une agence il n'y a pas le choix donc j'ai fait 5 jours en Corée du Nord 5 jours qui étaient à l'antithèse du reste du monde donc aller en Corée du Nord c'est un peu une antithèse quelque part c'est un voyage dans le temps on se retrouve dans l'Union soviétique des années 50 sous Staline c'est le jour c'est pas du communisme c'est c'est particulier donc ça a été une expérience très intéressante mais qui n'a duré que 5 jours et après j'ai aussi traversé le désert de Gobi en Mongolie donc à moins 30 degrés au mois de janvier donc là aussi il faisait froid c'était pas le plus froid le plus froid c'était dans le nord du Canada j'étais au mois de janvier aussi dans le grand nord du Canada à moins 42 degrés donc les heures d'attente sont bien froides parfois enfin quoi que dans ces cas-là en général les gens prennent plus facilement et puis dans le grand nord du Canada il y avait des stations de service tous les 350 kilomètres et en général tout le monde s'arrête à ces stations et dans les stations on peut trouver les gens mais pour ce qui est du désert de Gobi donc j'allais de village en village j'ai logé avec des semi-nomades notamment des expériences aussi humaines passionnantes donc voilà jusqu'à Ulanbator après je suis redescendu et après il fallait traverser le Tibet alors le Tibet en général j'aime pas être illégal quand je voyage j'ai les visas etc. en ordre sauf qu'au Tibet j'étais illégal pour trois raisons un le stop est absolument interdit au Tibet donc autant dans le reste de la Chine ça marche bien les policiers m'ont même souvent aidé dans le reste de la Chine mais le Tibet est un sujet délicat et le stop y est absolument interdit donc ça c'est une chose et donc j'ai dû braver cet interdit souhaitant continuer mon tour du monde en stop deuxième chose chaque voyageur étranger allant au Tibet doit avoir un permis spécial en plus du visa chinois mais pour avoir ce permis spécial il faut un type de transport de train, d'avion, de bus ou n'importe quoi faisant du stop j'avais pas de type de transport donc pas de permis donc voilà deuxième chose pour laquelle j'étais illégal et troisième chose depuis la ville de Lassa qui est la ville principale au Tibet il y a cinq routes qui partent trois qui sont ouvertes aux étrangers deux fermées non deux ouvertes aux étrangers trois fermées aux étrangers et moi la route que je devais prendre était une route fermée aux étrangers parce que sinon il fallait faire un détour de milliers de kilomètres et je ne voulais pas faire un détour de milliers de kilomètres et donc j'ai pris une route fermée en stop sans permis donc je prenais un peu de risque de me faire enfermer bon c'est pas le risque en Chine que tu prends en Corée du Nord en Corée du Nord c'est le goulag en Chine c'est être un peu enfermé et puis voilà mais donc j'ai pris quand même ce risque là et j'ai pu traverser toute la chaîne himalayenne alors là on parle d'être sur des routes à 6000 mètres d'altitude et des paysages absolument fabuleux des villages tibétains absolument incroyables et donc voilà la traversée du Tibet a été une expérience humaine et même des fois j'étais au fin fond de nulle part sur des chaînes dans la chaîne himalayenne sur des pics à 5000-6000 mètres et je demandais au chauffeur de camion je lui disais vous pouvez me laisser là tout seul parce que je savais qu'il y avait quand même un petit peu de trafic il n'y en a pas beaucoup mais il y a un camion de temps en temps et alors les chauffeurs ils me prenaient pour un fou ils disaient quoi t'es sûr que tu souhaites rester là je dis oui j'ai envie de profiter de ce moment et donc voilà on me déposait sur un pic où il y a tous les drapeaux de prières tibétains et dans des endroits absolument fabuleux et je me disais voilà je restais deux heures trois heures pour profiter du moment jusqu'à ce qu'un nouveau camion passe s'arrête et m'amène à l'étape supérieure à l'étape d'après et donc nous voilà ça a été des moments magiques logés aussi dans des familles tibétaines parfois dans des conditions d'inconfort complet mais 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 des belles expériences et j'ai pu arriver à Lhasa et puis de Lhasa rejoindre finalement Katmandou donc j'ai fait du stop au pied de l'Everest aussi donc sur l'Altiplano donc des endroits où il ne faisait pas chaud et et voilà il y a eu des heures d'attente très longues mais mais j'ai pu rejoindre Katmandou et puis rejoindre ensuite l'Inde alors l'Inde que dire sur l'Inde six mois en Inde six mois en Inde l'Inde c'est le pays des trains vous savez que les plus gros employeurs sur terre c'est l'Indian Railway c'est donc la compagnie de gestion des trains indiens donc il y a beaucoup de trains mais moi je ne faisais pas de train je faisais du stop donc le plus je dis souvent que six mois en Inde m'ont fatigué plus que quatre ans et demi dans le reste du monde ça a été épuisant l'Inde épuisant parce qu'il faisait très chaud quand j'y étais déjà et très humide il faisait jusqu'à 47-48 degrés avec beaucoup d'humidité donc je sortais de chaque camion il n'y a pas la clim dans la plupart des camions je sortais de chaque camion avec avec deux kilos de moins enfin c'était assez fatigant et puis ce qui est aussi fatigant en Inde c'est que il y a une notion de comment dire de 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 vie personnelle d'espace personnel qu'ils ne connaissent pas c'est à dire que j'avais toujours dix personnes autour de moi même quand j'étais au bord de la route vous pouvez me laisser seul s'il vous plaît parce qu'avec dix personnes autour de la route autour de moi personne ne va s'arrêter et ils me regardaient puis ils ne bougeaient pas et quand je voulais aller pisser ils venaient me suivre et voilà quand j'étais dans un endroit où je voulais écrire un message sur mon ordinateur j'avais trois personnes derrière en train d'essayer de lire ce que j'écrivais cette notion d'espace personnel n'existe pas vraiment en Inde parce que c'est toujours les uns sur les autres et ça ne les dérange pas de nous entourer puis c'est dans des endroits souvent reculés donc ils n'ont pas l'habitude de voir les blancs donc donc voilà ça se surprend des expériences humaines intéressantes mais parfois un peu lourdes et fatigantes donc mon séjour en Inde j'étais aussi volontaire pendant quelques temps chez Mère Thérésa à Calcutta expérience aussi très forte qui m'a qui m'a beaucoup marqué parce que là c'était avec comme on les appelle les plus pauvres d'entre les plus pauvres et donc je me suis retrouvé notamment dans un centre de soins où on voit les pires choses possibles sur Terre puisqu'en Inde il y a la misère bien sûr mais ça va bien au-delà il y a une certaine force une certaine forme de comment dire de ils se laissent aller quelque part au destin ils se disent que si j'ai une mauvaise vie c'est dû à mes vies précédentes et donc il y a une certaine forme de fatalisme c'est le mot que je cherchais le fatalisme ce qui fait que tu as des gens qui se sont blessés il y a 6 mois assez gravement à la jambe par exemple et qui ne se sont pas traités en disant que c'était le destin et qu'ils arrivent au centre de soins gratuits de Mère Thérésa 6 mois plus tard avec une grosse blessure et qui avec l'humidité ça fait qu'il y a des millions de vers dans leur donc il y a des plaies avec des vers de partout mais des choses que tu ne peux même pas imaginer c'est incroyable parce que ça va bien au-delà de la misère comme dit moi j'ai dû enlever à la pince des milliers de vers d'abord on met le pied dans une sorte de produit je ne sais même plus trop ce qu'on mettait comme produit mais dans un seau avec un produit et tu vois ces milliers de vers qui sortent je me souviens d'une dame qui avait un trou dans la tête avec des vers qui allaient vers le cerveau mais elle était parfaitement vivante mais elle se faisait bouffer petit à petit par des vers c'est des choses que tu n'imagines même pas et donc il faut lui mettre un produit puis avec une pince à épiler enlever les vers les uns après les autres des petits trucs blancs qui rentrent vers le cerveau un truc à vomir et voilà donc tu n'as pas besoin d'être un expert en médecine pour le faire donc moi j'étais en assistant en fait guillemets donc voilà donc j'ai passé un peu de temps dans ce centre de soins et puis et puis aussi dans le il y a 7 centres à Calcutta enfin il y a 254 centres de merteurs dans le monde mais il y a 7 centres à Calcutta notamment le Mouroir je passe un peu de temps là aussi le centre avec les pour ceux qui ont la comment ça s'appelle la je ne trouve même plus le mot enfin voilà toutes sortes de maladies les maladies on perd les mains et on perd oui progressivement les doigts de pied et les doigts enfin voilà c'est toutes sortes de maladies donc donc ça a été des expériences fortes qui m'ont marqué et on se rend compte mais après l'Inde n'est pas que pauvreté l'Inde j'ai aussi eu l'occasion de voir toute cette cette comment dire cette classe moyenne qui voit le jour de plus en plus donc l'Inde est en train progressivement il y a 350 millions d'anglophones avec une vraie classe moyenne donc c'était intéressant de voir le B2B comme on dit alors pas le business to business mais le back to Bangalore tous ces gens tous ces jeunes indiens qui avant rêvaient d'aller aux Etats-Unis et de faire leurs études puis leur carrière aux Etats-Unis aujourd'hui back to Bangalore ils reviennent à Bangalore avec l'idée Bangalore c'est donc la ville dynamique une ville dynamique au sud de l'Inde où il y a beaucoup de il y a toute la tech etc beaucoup de développeurs et c'est intéressant de voir beaucoup beaucoup de jeunes indiens éduqués très éduqués très travailleurs qui sont aujourd'hui qui sont aujourd'hui en Inde et qui restent et qui développent le pays donc ça c'est intéressant à l'époque nos parents nous disaient fini ton assiette il y a des gens qui meurent de faim aujourd'hui il ferait bien de dire fini tes devoirs il y a des gens qui veulent ton travail parce qu'en Chine en Inde c'est des gros travailleurs et donc voilà quand je vois qu'en France on a tendance à se regarder le nombril et à vouloir travailler toujours le moins de temps possible et le moins longtemps possible ça fait rêver quand tu as été au bout du monde et tu vois qu'en Inde en Chine c'est l'inverse et ils rêvent de nous prendre il y a les métiers qui sont délocalisables ceux qui ne le sont pas mais moi j'ai visité notamment une entreprise qui s'appelait Brickwork India qui était à Bangalore où le gars me disait tout ce qui est sous-traitable sera sous-traité et où je voyais les assistantes personnelles de patrons américains qui étaient en Inde qui allaient réserver le restaurant à Boston voilà par téléphone depuis Bangalore donc ça me faisait halluciner et on prend conscience dans ces cas-là voilà que le monde change alors après ça a fermi aussi les 30 dernières années a vu une baisse considérable de la pauvreté dans le monde qui est due à ça donc donc si on regarde avec des yeux de citoyens du monde on se dit que le niveau global monte enfin la pauvreté baisse c'est très bien si tu regardes avec des yeux purement français ben là les choses sont différentes parce que parce qu'on est progressivement enfin la pauvreté monte et voilà mais quand on voit beaucoup de gilets jaunes qui bloquent tout quand on voit quand on voit les grèves à répétition on voit que la France est à l'arrêt et puis maintenant avec le coronavirus ça a été le coup de grâce pour beaucoup d'entreprises voilà il y a malheureusement beaucoup de gens qui n'ont pas l'ouverture d'esprit et qui ne voient pas comment le monde est en train d'évoluer donc donc ça il faut toujours garder en tête quelles que soient les décisions qui sont prises parce qu'on n'est pas seul sur notre île qu'il y a tout un monde autour et que si la France souhaite s'en sortir il va falloir composer avec il n'y a pas le choix et d'ailleurs moi je suis un fort défenseur de l'Europe parce que les 20 prochaines années 30 prochaines années seront rythmées par la relation entre la Chine et les Etats-Unis voire l'Inde et les autres puissances donc aujourd'hui la France ne vaut rien si elle n'est que la France elle n'aura qu'un poids si elle est liée à ses voisins européens et donc moi je suis un grand défenseur de l'Europe il n'y a juste pas le choix donc il faut réussir à parler d'une voix sinon sinon on ne se fera pas entendre et sinon le monde sera va être rythmé au rythme des relations sino-américaines et l'Europe sera mise de côté donc la France sera mise de côté et donc voilà ça c'est indispensable et les gens doivent le comprendre ok très bien là ce qu'on va faire c'est qu'on va terminer ton tour du monde puisque là tu l'as dit tu es arrivé en Inde et donc là maintenant il reste il reste de la distance mais voilà tu es maintenant sur le continent on va dire eurasiatique et donc après l'Inde tu décides d'aller vers où ? alors après l'Inde il y a un moment un peu délicat où je dois rejoindre donc l'Europe mais pour rejoindre l'Europe depuis l'Inde il n'y a pas 50 solutions donc il y a alors par le Tibet c'est compliqué vu que j'étais enfin on ne peut pas normalement comme je dis j'ai pris des risques pour traverser le Tibet mais ça aurait été encore plus compliqué en venant du Népal pour aller vers le Tibet le faire à l'inverse donc remonter vers le Tibet et vers la Chine ce n'était pas possible l'autre côté le Myanmar il n'y a pas de ça serait revenir en arrière il n'y a pas de frontière de toute façon entre l'Inde et le Myanmar donc la seule solution c'était aller vers le Pakistan il faut faire du bateau stop mais c'est encore une autre chose donc il fallait que j'aille au Pakistan sauf que j'ai eu un petit souci de visa parce que en fait pour le Pakistan on me demandait non seulement on me demandait une lettre d'introduction qui est différente d'une lettre d'invitation une lettre d'introduction c'est une lettre de l'ambassade de France qui m'autorise à y aller sauf que l'ambassade de France il y avait eu un souci avec la mosquée rouge à l'époque avec une centaine de morts sous mes têtes en 2007 et donc ce qui fait que l'ambassade de France il disait non je ne vous fais pas de lettre d'introduction vous pouvez aller au Pakistan si vous voulez mais on ne va pas vous faire une lettre qui vous y aide et côté pakistanais on me disait pas de lettre pas de visa donc j'étais un peu embêté parce que là-bas j'ai pu avoir le visa et retourner en Inde donc ça a été compliqué mais voilà j'ai pu quand même sortir de l'Inde et aller vers le Pakistan et donc traverser le Pakistan et après se poser une vraie question vers où je vais pour le moins de risques possible est-ce que je vais vers le nord c'est-à-dire l'Afghanistan on connait l'Afghanistan avec donc une partie du pays qui était à ce moment-là aux mains des talibans ou est-ce que je vais vers le Balochistan qui est aussi une zone tribale pakistanaise qui est aussi réputée comme dangereuse donc en fait j'avais le choix entre le choléra et la peste entre guillemets si je voulais continuer mon aventure mais donc j'ai fait le choix de l'Afghanistan sans aller dans la zone la plus dangereuse bien entendu qui est la zone d'El Mant le sud-est du pays la zone où il y a Kandahar qui est une zone vraiment où il y a beaucoup de talibans etc donc moi j'ai fait du nord du sud au nord donc j'ai traversé le Haïbar Pass pour aller à Jalalabad vers Kaboul et ensuite dans le nord Kandahar et ensuite remonter vers le Tadjikistan l'Ouzbékistan et le Turkménistan donc voilà la traversée de l'Afghanistan c'est le seul pays où j'ai fait du stop organisé c'est-à-dire que j'ai évité de me retrouver au bord des routes le plus tendu pour les raisons que vous pouvez imaginer mais donc j'allais voir notamment à Peshawar au Pakistan j'allais voir les compagnies de transport en leur disant voilà est-ce que vous allez à Kaboul et est-ce que vous pouvez m'emmener alors souvent on me disait excusez-moi j'éternue on me disait il y a deux choses qu'on ne prend pas dans nos camions la drogue et les occidentaux bon d'accord mais finalement j'ai rencontré un dentiste qui faisait du trafic de fausses mâchoires mâchoires en stuc entre le Pakistan et l'Afghanistan et qui a accepté de m'emmener jusqu'à Kaboul et puis après j'ai trouvé un autre de Kaboul à Kandahar etc donc voilà ça a été ça a été des moments des moments où j'avais un peu peur il faut l'avouer mais tout s'est quand même très très bien passé et et je dis toujours que moi dans ma vie j'étais dans 110 pays et si je devais faire un classement ça peut surprendre mais je mettrais Pakistan, Afghanistan et Iran dans les trois premières places parce que l'hospitalité est juste incroyable là-bas on n'en parle jamais de l'hospitalité de ces pays mais tous les jours on est invité à prendre le thé à dormir mais j'étais invité cinq fois par jour à des années-lumière de ce qui se passe en Europe donc voilà attention mais il faut garder en tête aussi que l'hospitalité est absolument incroyable donc voilà ça a été j'ai pu vivre des expériences humaines vraiment très sympas pendant ces cinq années enfin pendant ma traversée de ces pays-là et donc voilà après la traversée de l'Iran voilà j'étais je suis descendu jusqu'à Bandarabas qui est l'endroit où il y a le détroit d'Hormuz qui est un des endroits les plus stratégiques du monde et je voulais aller découvrir cet endroit c'est l'endroit où vous savez que le détroit d'Hormuz qui est contrôlé par l'Iran il y a 30% du pétrole du monde qui passe par là si un jour l'Iran décide de le bloquer ça peut être quelque chose de très grave donc voilà mais au-delà de ça l'Iran est un pays passionnant à découvrir j'étais à Persepolis j'étais à Shiraz j'étais à Isfahan des endroits à Machad aussi la mosquée donc l'Iran est un pays magnifique à découvrir et en stock ça se passait très bien en général donc voilà et ensuite retour vers la Turquie Bulgarie Symbie Croatie Autriche Allemagne et retour en France 5 ans plus tard le 1er janvier 2008 donc la boucle est bouclée et quand tu es arrivé en France quand tu es revenu en France quelle est la première chose que tu as fait en revenant en France alors j'ai déjà revu mes amis mes proches et j'étais vraiment très très heureux je suis retourné aussi à l'hôpital donc comme je disais moi le partage a été quelque chose de très important dans ces 5 années il y a eu le partage via les médias il y a eu le partage via des conférences donc il y a eu 350 conférences dans le Tour du Monde notamment j'ai parlé de celles aux Etats-Unis-Canada mais je ne peux pas ne pas parler de celles en Indonésie au Pakistan etc dès que je voyais une école coranique toc 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 bonjour je m'appelle Ludovic je suis français je viens partager mon parcours alors je dis l'école coranique mais ça allait bien au-delà c'était aussi les écoles au fin fond de la Chine et autres pour partager j'avais tout un diaporama des animaux du monde des religions du monde etc j'étais en mesure de pouvoir partager plein de choses et de faire passer plein de messages de dialogues interculturels etc je me suis retrouvé une fois devant 150 femmes boilées au fin fond de l'Indonésie et on me disait tiens j'entendais que dans votre pays en France il a interdit d'avoir le coulard islamique à l'école vous m'explique pourquoi vous parlez de laïcité ça veut dire quoi laïcité donc c'est passionnant c'est intéressant d'avoir ce genre de dialogue en Afghanistan j'avais des femmes qui me demandaient tiens j'entendais que dans votre pays en France il y a des femmes qui me disaient nous on n'a jamais eu l'occasion d'échanger avec un occidental comme vous donc c'est la première fois pour nous un occidental c'est un soldat donc c'était intéressant d'avoir une autre relation avec ces jeunes donc voilà j'ai eu beaucoup de de belles expériences et échanges avec avec des étudiants un peu partout et essayer de faire passer plein de messages donc donc voilà ça c'est quelque chose qui a été particulièrement important pour moi et donc il y a eu le partage via ce projet pédagogique dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'hôpital de Strasbourg et et donc mon retour en France je suis allé les voir bien sûr alors les jeunes ont changé sur les 5 ans forcément alors il y a ceux qui nous ont malheureusement tités il y a ceux qui qui ont été guéris et qui sont partis de l'hôpital après il y a eu des gens avec qui j'ai gardé contact pendant longtemps ceux qui faisaient des greffes et autres qui devaient venir revenir en dialyse notamment donc donc voilà ça a été très sympa de revoir tout le monde et je suis revenu avec cet esprit de voilà d'avoir bouclé la boucle d'avoir réalisé mon rêve et d'être en accord avec moi-même très très heureux d'être allé au bout de ce rêve qui était important pour moi alors comme tu l'as expliqué ce tour du monde ça fait plus de 10 ans que tu as fait ce tour du monde qu'est-ce que tu as ensuite qu'est-ce que tu as fait en fait juste après ce tour du monde donc tu as expliqué que tu as fait ces partages mais après toi dans ta vie personnelle qu'est-ce que tu as fait alors quand je suis rentré de mon tour du monde je me suis dit il faudrait que j'écrive un livre en fait je n'étais pas parti pour écrire un livre au départ mais il y a beaucoup de gens qui ont suivi dans mon blog etc qui m'ont dit mais c'était génial c'est assez unique etc je n'ai même pas parlé aussi j'ai rencontré le Dalai Lama qui m'a reçu chez lui donc expérience aussi humaine extraordinaire vous pouvez me l'imaginer on a passé une dizaine de minutes à discuter ensemble il était furieux de ma traversée du Tibet notamment et voilà il a même rigolé à un moment et dit ça doit être sympa de faire du stop comme ça je ferais bien du stop avec toi je vais faire du stop avec de la Lama moi ça me dit bien mais donc on n'en a pas fait bien sûr donc j'ai vécu beaucoup de choses assez uniques pendant ce tour du monde et effectivement est arrivé la conclusion qu'il fallait que j'écrive un livre même si je ne suis pas écrivain au départ et je me suis lancé dans l'écriture de ce livre qui m'a pris quand même presque un an j'ai galéré franchement j'ai galéré pour écrire ce livre de mettre des mots sur les émotions de faire vivre le truc et puis j'ai écrit beaucoup trop alors il fallait couper 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 mon éditeur arrêtait pas de me demander de couper c'était vraiment pas facile c'était peut-être même plus dur de faire le livre que de faire le tour du monde mais bon je suis arrivé au bout très heureux le jour où j'ai sorti ce livre ça a été là aussi une école de persévérance assez importante et très heureux aussi de voir que ça a été un véritable succès parce qu'il est toujours même dix ans plus tard le livre enfin il est deuxième actuellement du livre tour du monde le plus vendu en France donc donc voilà c'est ça a été une véritable joie de pouvoir aller au bout de ce livre et d'ailleurs un documentaire aussi parce que j'ai beaucoup filmé 150 heures pendant le tour du monde j'avais jamais sorti de film et là je vais me terminer le film enfin il est un peu long donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut me réduire un peu ça avec un professionnel mais j'ai moi-même travaillé sur le film et donc je vais pouvoir le sortir incessamment sous peu mais donc le livre est sorti il est sorti d'abord en grosse version française ensuite en version pocket aussi donc en moins cher plus petit et ensuite il est sorti aussi en arabe en coréen en anglais en plusieurs langues en québécois même en version québécoise c'est assez drôle donc voilà le livre continue de tourner donc j'ai beaucoup de chance de ce côté-là ensuite 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 il fallait trouver un boulot il fallait vivre parce que j'avais plus grand-chose sur mon compte forcément enfin j'avais des avaloirs pour mon livre qui m'ont permis de survivre en 2008 mais donc voilà il fallait absolument trouver un travail alors quel travail il y avait trois mondes qui s'ouvraient à moi il y avait le monde du business pour lequel je n'avais pas non plus tiré un trait le monde du business c'est celui pour lequel j'ai été formé c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi mais je me suis posé la question est-ce que c'est dans ce monde-là que je vais être le plus heureux c'était une option autre option le journalisme j'aime écrire j'ai écrit beaucoup d'articles est-ce que je pourrais devenir journaliste c'était une option ou troisième option c'était le monde du développement et de la paix un monde pour lequel je me suis auto-formé pendant les cinq ans avec beaucoup de beaucoup de rencontres d'ONG avant mon tour du monde vous m'auriez parlé d'ONG j'y connaissais absolument rien mais énormément de choses sur ce monde-là avec beaucoup de de lectures etc et je me suis dit bah tiens je vais me lancer dans le monde du développement je vais surtout pousser cette piste mais sauf qu'on est en 2009 là début 2009 fin 2008 début 2009 on est vraiment en pleine crise économique tous les gens que je rencontre me disent bah je suis en train de virer mon équipe c'est vraiment pas pour recruter quelqu'un d'autre donc je me retrouve bloqué à droite à gauche et j'essaye de rentrer notamment à l'ONU à Genève je me suis dit que ça pouvait être une option sympa parce qu'il n'y a pas de mission intéressante à l'ONU et donc je vais à Genève régulièrement de Strasbourg pour essayer de trouver mais voilà ça marche pas parce que voilà déjà il y a beaucoup de concurrence pour aller travailler à Genève et travailler à l'ONU notamment mais comme dit tout à l'heure c'était un période de crise où on virait les équipes etc mais en rencontrant une personne puis en rencontrant une autre une autre une autre on me dit est-ce que tu connais l'organisation à Monaco Peace & Sport qui cherche à promouvoir le sport comme outil d'éducation à la paix et donc j'aime le sport j'aime la paix et je me suis dit bah tiens je vais tester ça et j'ai envoyé ma candidature j'ai eu 4 rendez-vous derrière et derrière j'ai pu j'ai pu donc vivre enfin voilà pendant 5 ans être responsable des opérations terrain donc ça a été une bonne transition parce que je voyageais à peu près 10-15 jours par mois mais j'ai pu avoir ma vie stable aussi avec Marisol on s'est retrouvé et on a pu construire une famille et donc j'ai fait 5 ans dans cette organisation à Monaco sous le patronage du prince donc j'ai été amené à voyager beaucoup notamment Burundi, Congo Rwanda Côte d'Ivoire Haïti, Colombie Timor-Oriental c'est les pays dans lesquels on avait des projets donc j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager et c'est des pays d'ailleurs que j'avais pas fait pendant mon tour du monde donc c'était assez intéressant donc donc voilà j'ai pu passer 5 ans en tant que responsable des opérations terrain pour cette ONG qui utilisait donc le sport donc comment le sport peut aider à réintégrer les membres de gang comment le sport peut aider à réintégrer les enfants soldats comment le sport peut aider à ce que les Hutus et les Tutsis puissent vivre ensemble etc donc j'ai pu passer 5 années donc à travailler sur cette thématique là de comment le sport peut aider à rendre le monde meilleur donc ça a été passionnant ça a été 5 années passionnantes même si l'organisation Peace and Sport est à mon sens beaucoup trop politique on a le grand forum une fois par an pour discuter comment le sport peut aider à la paix dans le monde mais de l'autre côté il y avait très peu sur le terrain et donc moi j'essayais de me débattre avec le budget qui m'était donné très faible une fois de plus il y avait beaucoup plus de budget plus pour le forum que pour les actions terrain et j'essayais de trouver des partenariats qui à côté permettaient de développer l'organisation et nos actions sur le terrain donc voilà mais à partir d'un moment je me suis dit bon il était temps de partir et j'ai lancé une ONG avec une équipe qui s'appelle Travel with a Mission qui cherche à favoriser l'engagement citoyen d'aider les gens à se rendre utile de différentes façons de différentes façons donc c'est-à-dire au début Travel with a Mission était uniquement une plateforme en fait il faut savoir que quand j'étais quand j'ai rencontré beaucoup d'écoles et autres à travers le monde il était toujours difficile de savoir quelle école est intéressée quel est le bon contact au sein de telle ou telle institution donc je perdais beaucoup de temps à aller toquer aux portes des différentes structures des fois on me disait oui et dans la minute d'après j'avais mis le gamin devant moi des fois on me disait non tu aurais dû me prévenir avant etc donc je me suis dit qu'il manquait un outil moderne favorisant la mise en relation entre ceux qui veulent partager connaissance compétence expérience et ceux qui veulent recevoir si par exemple quelqu'un veut aller sensibiliser aux énergies alternatifs du monde entier la plateforme dans les hôpitaux du monde entier la plateforme aide à rentrer en contact avec des structures prêts à le recevoir donc c'est un rôle de facilitateur et donc voilà la plateforme a été lancée en 2013 et après progressivement on a grandi on a mis en place d'autres choses donc avec l'objectif d'aider les gens à se rendre utile c'est vraiment notre leitmotiv de différentes façons et l'objectif de Travel with a Mission à terme c'est de devenir une véritable référence devenir un leader de je veux me rendre utile je ne sais pas comment TOAM donc Travel with a Mission c'est l'acronyme TOAM me donne différentes pistes pour y arriver c'est à dire donc à la fois à la plateforme de TOAM on va lancer une nouvelle plateforme bientôt au mois d'octobre qui sera complémentaire à la première plateforme donc c'est à dire donc elle va la nouvelle plateforme elle va lister des missions je veux aller aider les tortos Costa Rica pendant deux semaines je vais trouver mon bonheur là dessus et je vais faire le nécessaire donc voilà ça va être une nouvelle plateforme on organise aussi aujourd'hui des team building solidaires pour les entreprises donc permettre aux entreprises au lieu de faire une journée de karting ou de paintball de faire plutôt une journée de collecte de déchets de réhabilitation de structures etc donc voilà on fait ça on fait également du volontariat encadré on organise tout des voyages solidaires on fait différentes choses qui permettent de voilà d'être les gens qui seront utiles et d'avoir un impact positif sur le monde et on développe différents projets on accompagne aussi les joueurs de football de Ligue 1 qui sont donc joueurs professionnels pour faire des actions de solidarité internationale on travaille sur un projet à Madagascar avec un joueur avec un joueur professionnel on travaille également avec des influenceurs pour faire des gros projets différents pour l'environnement et autres donc voilà en gros ce sont différentes actions pour rendre le monde meilleur avec cette philosophie toujours de me dire quand j'aurai 90 ans je vais être en mesure de faire ma vie en me disant que bon j'ai laissé le monde un peu meilleur que quand je suis arrivé et que je suis allé au bout de mes idées de mes rêves et voilà avec l'idée d'avoir aucun regret ce qui me paraît chose importante et d'être en accord avec moi-même c'est les valeurs qui me paraissent les plus importantes et vous voyez par exemple il y a peu de temps on a réhabilité un centre de jeunes un centre de jeunes dans un village en Algérie derrière j'ai une centaine de jeunes qui m'ont appelé pour me faire des chansons pour dire merci pour moi ça ça vaut plus que beaucoup d'argent alors forcément avec je gagne moins que ce que je gagnerais si j'étais dans le monde du business pour lequel j'étais prédestiné mais mais je suis très heureux comme ça et c'est très bien c'est marrant parce qu'en fait tu as parlé que tu es un grand supporter du RC Strasbourg et en fait tu as parlé de radio et donc c'est vrai que moi aussi je suis fan de foot et donc c'est vrai que moi tous les soirs je m'endors avec l'after foot voilà je m'endors tous les soirs avec ça parce que je suis un très grand fan de foot moi aussi et en fait tu as parlé de ces projets humanitaires moi ça me fait penser à différents projets de footballeurs par exemple qui ont installé des académies du football je pense notamment à l'académie Patrick Vieira je crois qu'il est au Sénégal et c'est vrai qu'en fait ces projets-là c'est ce genre de projet en fait que tu on va dire mets en place en tout cas avec ces différents influenceurs alors quand on travaillait avec Peace & Sport on travaillait effectivement avec ce genre de centre des fois mais là ça va beaucoup plus bien au-delà en fait c'est-à-dire que c'est pas forcément lié aux jeunes footballeurs sénégalais par exemple ça peut être construction d'une école ça peut être construction d'installations sanitaires ça peut être construction d'un accès à l'eau etc en fait les joueurs de football décident de quel est leur comment on dit choose your fight quel est leur fight quel est leur leur vision et par rapport à ça nous on organise est-ce qu'ils veulent plus travailler sur l'accès à l'eau sur la préservation de la biodiversité sur l'accès à l'éducation et donc nous on les oriente et on les aide à développer tout un programme avec des projets etc ok ok d'accord très bien avant de passer à la partie créativité moi j'avais une question c'est est-ce que maintenant voilà t'es installé tu dis que t'es sédentaire est-ce que ça te dirait voilà de refaire un tour du monde mais cette fois avec ta famille notamment avec tes enfants alors c'est quelque chose que j'adorerais quand ils seront un peu plus grands parce que là ils sont un peu jeunes ça pourrait être fait maintenant mais en plus on habite juste à côté de l'école c'est parfait donc on va rester ici jusqu'à la fin de leur école primaire mais quand le plus petit j'ai deux enfants qui ont maintenant 7 et 4 ans quand le plus jeune qui a 4 ans aura fini son école primaire j'aimerais faire un tour du monde dans la famille Marisol mon épouse n'est pas une grande enfin elle aime bien voyager mais faire un tour du monde ce n'est pas forcément son premier rêve mais voilà j'ai encore quelques années encore 7 ans pour la travailler au corps et essayer et essayer de la motiver pour ça donc voilà ça c'est quelque chose que j'adorerais pouvoir pouvoir faire en famille et partager effectivement avec mes enfants voilà c'est ça ok très bien alors maintenant on va passer à la partie créativité et la première question que j'ai envie de te poser c'est que j'aime bien cette phrase d'un grand cuisinier qui s'appelle Philippe Etchebest qui dit pour être créatif il faut connaître les bases aujourd'hui dans ton activité c'est quoi les bases ? alors j'aime bien Philippe Etchebest aussi d'ailleurs les bases tout dépend de comment on parle les bases du monde du développement c'est de comprendre déjà qu'il ne faut pas être dans l'assistanat ça c'est la première des choses et d'être dans l'accompagnement et d'être dans le transfert de compétences ça c'est la première base du monde du développement parce qu'il y a tellement d'erreurs qui sont faites de ce côté là il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Aide Fatale qui démontre à quel point les milliards et les milliards qui ont été donnés dans le monde du développement sont parfois et même souvent contre-productifs parce que voilà souvent trop faites dans la notion d'assistanat et tu donnes la main on veut prendre le bras et et d'ailleurs quand on compare l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone c'est assez éloquent on voit bien beaucoup plus d'assistanat dans les pays francophones parce que c'est la culture francophone alors que dans la culture anglophone non et les pays anglophones s'en sortent plutôt mieux aujourd'hui que les pays francophones en Afrique mais donc il y a cette notion là qui est une base de ne pas être dans l'assistanat et donc dans le transfert de compétences et on essaie autant que possible d'accompagner toujours ça le transfert de compétences et pas l'assistanat après il y a les bases aussi c'est lié à la protection de l'environnement forcément le monde a beaucoup changé et il faudrait vraiment être aveugle aujourd'hui pour ne pas se rendre compte que la planète est en danger et que l'homme joue un rôle néfaste pour l'environnement le réchauffement climatique aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de climato-sceptiques notamment des gens qui vont contre l'avis de 99% des scientifiques qui disent que non seulement il y a le réchauffement climatique mais que c'est l'homme et son activité qui l'engendre en grande partie en tout cas donc voilà ça c'est une des bases aussi c'est d'agir dans la limite de la protection de l'environnement donc moi j'essaye à mon niveau à mon humble niveau même au niveau de ma vie personnelle à la maison on a 9 poubelles enfin 5 grandes et 4 petites pour bien faire le tri et on essaye de réduire les déchets autant que possible on a au niveau du gaz on utilise le biométhane c'est à dire à partir de déchets organiques on utilise pour l'électricité on est chez Enercop à 100% alternatif bon on essaye de faire un certain nombre de choses pour être le plus durable possible entre guillemets donc c'est un vaste sujet donc j'essaie même au niveau de la copropriété ici de faire bouger les choses au niveau très local mais il y a beaucoup à faire et si nous européens français ne montrons pas l'exemple je ne vois pas qui va le faire donc parce que si on demande aux chinois ou aux indiens d'être leader là-dessus je crois qu'on va pouvoir attendre longtemps donc donc ça c'est important donc au niveau des bases la nature le respect de la nature donc après forcément il y a la gestion de projet savoir gérer des projets mais être toujours dans l'accompagnement c'est leur projet et nous on vient donner un coup de pouce donc toujours dans cette dynamique là et pas à l'inverse c'est mon projet et puis voilà donc c'est toujours délicat parce que des fois on a envie de faire et on ferait plus vite en le faisant nous-mêmes mais voilà des fois bien comprendre que c'est leur projet on fait en sorte qu'ils prennent bien en main les choses et que nous on vient assister donner un coup de pouce donc les bases du monde du développement elles sont là c'est marrant ce que tu dis par rapport à l'accompagnement et à l'autonomie parce que je viens d'un il y a un autre monde en fait qui est dans cette notion là c'est le monde du coaching et le coaching on va dire le vrai coaching professionnel systémique c'est on ne cherche pas on va dire à donner le conseil mais plutôt on va poser des questions pour que ton client va trouver ses propres réponses et c'est lui en fait qui va voilà avancer dans son projet et toi tu n'es juste que là pour l'accompagner et c'est marrant en fait qu'il y ait cette même logique cette même dynamique dans toi ce que tu fais dans le développement durable et la paix oui mon père est coach aujourd'hui aussi il est aussi médiateur et effectivement c'est la différence entre le coach et le consultant oui voilà c'est ça c'est ça est-ce que toi au départ tu te considères comme quelqu'un de créatif oui je suis toujours dans la créativité dans la recherche de solutions nouvelles innovantes donc oui je suis quelqu'un d'entrepreneur et de créatif et dans mon ADN ça complètement alors justement pour toi c'est quoi la créativité je suis inventé ce qui n'existe pas tout simplement c'est ne pas se baser sur les choses qui ont été faites mais les faire en mieux les faire en plus innovantes et par rapport à Travel with Mission les plateformes sont des choses du XXe siècle les pas XXe siècle donc toujours se réinventer toujours trouver des nouvelles solutions et on dit toujours que 15-20% je crois des métiers qui existeront enfin ou même plus que 20% je ne sais plus exactement les chiffres qui existeront dans quelques années n'existent pas aujourd'hui et donc voilà c'est inventé demain tout simplement donc je m'efforce à inventer demain de façon à ce que les choses se passent du mieux possible pour le monde et dans ma vie de tous les jours je me pose la question de qu'est-ce que je peux rendre mieux ne serait-ce que dans mon appartement pour être plus efficace j'aime beaucoup l'efficacité aussi je deviens fou avec l'administration française quand je vois du monde l'efficacité quand je vois que je dois aller payer la cantine de ma fille et de mon fils je dois aller donner un chèque à la mairie parce qu'ils n'ont toujours pas mis en place le prélèvement automatique et donc ça veut dire que je perds un temps fou à aller devoir trouver une place et aller aller à mairie une fois par mois pour donner un chèque et que derrière il y a un employé de la mairie qui doit appeler les gens en disant vous n'avez pas amené votre chèque et voilà moi ce genre de truc m'en fout moi j'aime l'efficacité j'aime la créativité j'aime le modernisme la modernité plutôt donc je deviens fou quand il n'y a pas d'efficacité il y a de la bureaucratie et on voit encore avec la crise du coronavirus actuellement on voit les hôpitaux avec des niveaux d'administration dans l'hôpitaux dans les hôpitaux c'est incroyable parce qu'au niveau de ce qu'on donne aux hôpitaux c'est un peu la même chose que ce qu'on donne en Allemagne sauf qu'en Allemagne ils sont beaucoup plus efficaces que chez eux je ne dirai rien puisque je connais bien le monde de l'hôpital pour avoir travaillé 10 ans en tant qu'aide-soignant donc je ne dirai rien mais voilà parce que sinon ça ferait un podcast beaucoup trop long quels sont les aspects de ta vie où s'exprime selon toi le plus ta créativité ? dans mon travail déjà parce que je suis tout le temps à la recherche de solutions alternatives créatives nouvelles modernes ensuite avec mes enfants aussi toujours voilà pousser de la créativité dans les activités que je leur propose donc de ne pas être un écran tout le temps mais à faire des choses où ils vont créer la créativité donc via des jeux des jeux sympas ensuite comme je disais tout à l'heure dans l'organisation de la maison etc voilà je cherche à être toujours créatif on va revenir à ton voilà à ton activité quelles sont les actions de créativité que tu préfères le plus dans le domaine professionnel c'est utiliser les nouvelles technologies qui nous donnent une source de créativité énorme et donc de façon à rendre les choses toujours plus efficaces et donc et toujours plus modernes et faciles et éviter les intermédiaires tu vois par exemple la plateforme de Twaming met en relation ceux qui veulent partager ceux qui veulent recevoir sans avoir à avoir une agence qui va faire tout et qui va prendre de l'argent au passage donc voilà essayer de faciliter plein de choses via les nouvelles technologies donc on a de la chance d'avoir accès à internet aujourd'hui de plus en plus rapide et même partout progressivement ça devient de plus en plus rapide donc voilà on va essayer donc moi je me régale à construire des plateformes à toujours me dire comment comment faciliter la vie des gens d'un côté comme de l'autre donc quand je dis un côté comme de l'autre c'est aussi bien du côté du volontaire qui a envie de se rendre utile et de faire en sorte qu'il puisse se rendre utile et de l'autre côté de toutes les associations locales à travers le monde qui ont des besoins et faire en sorte que le volontaire puisse répondre à ses besoins ok dernière question pour la partie créativité dans quel domaine tu as envie d'ajouter plus de créativité je n'ai pas besoin de plus de créativité vu que je suis toujours dans cette recherche là donc après pour chaque chose comme dit nous on a un plan de développement avec plein d'autres trucs à développer donc voilà on est on est toujours dans la recherche donc il n'y a pas besoin de plus de créativité on en fait beaucoup d'accord maintenant on va passer à la partie inspiration et donc aujourd'hui quelles sont les choses qui t'inspirent le plus aujourd'hui ? ceux qui m'inspirent sont ceux qui ont réussi donc tout en sans jamais faire preuve d'arrivisme mais toujours en cherchant à réussir à développer par exemple le fondateur de Blablacar par exemple Blablacar qui est quelque chose qui fonctionne aussi bien au niveau ça a du sens au niveau environnemental ça a du sens au niveau social ça a du sens au niveau économique c'est génial et donc d'avoir mené ça et de le développer progressivement c'est une belle une belle chose ensuite donc voilà tous ceux qui ont réussi les Steve Jobs etc donc après on peut parler d'Apple il y a un certain nombre de choses qui sont à remettre en cause mais je parle de l'entrepreneur en tant que tel qui a réussi en partant de rien mais à faire des choses des choses extraordinaires et ceux qui mettent leur fortune pour le bien général quoi donc moi je suis heureux de voir des gens qui qui ont voilà qui ont gagné de l'argent et qui c'est pas une fin en soi et qui ont réussi derrière à avoir un impact sociétal très très important et c'est le plus important c'est Gandhi qui disait que le succès d'un homme est lié à qu'est-ce qu'il a laissé vraiment et donc donc là le niveau de fortune on s'en fout pas mal donc ce qui ce qui importe vraiment c'est l'impact par une personne via ce qu'il a mené donc donc il y en a plein les entrepreneurs qui sont partis de rien tout en respectant leurs salariés tout en en apportant quelque chose de nouveau même du Mark Zuckerberg par exemple Facebook aide énormément alors un peu plus là aussi on peut dire Facebook il y a ceci ou cela qui peut ne pas aller mais Facebook a énormément de structures à communiquer moi je travaille avec plein de petites associations à travers le monde et merci Facebook de leur permettre de faciliter leur communication pour avoir des membres pour avoir plein de choses donc et puis même dans mon quotidien pour garder contact avec plein de gens c'est extraordinaire Facebook tous les réseaux sociaux moi je suis un grand utilisateur des réseaux sociaux après les réseaux sociaux peuvent être utilisés en bien ou en mal on peut en discuter mais l'outil est absolument extraordinaire et donc moi je dis merci Mark Zuckerberg de l'avoir mené et après bien entendu les fake news ça me rend fou mais mais en tout cas en tout cas bravo d'avoir mené ça à bien et de permettre à des millions milliards même d'utilisateurs de pouvoir l'utiliser après c'est à chacun de l'utiliser du mieux possible de façon responsable et il faut mettre des règles aussi bien sûr de façon à ce que les choses se passent du mieux possible mais au niveau inspiration sinon tous les leaders d'ONG que j'ai rencontrés tous ceux qui ne donc pour moi ça rentre dans la catégorie entrepreneur parce qu'entrepreneur ça peut être commercial lucratif ou non lucratif mais tous ces membres d'ONG gérants d'ONG qui pourraient gagner beaucoup plus d'argent mais qui ont préféré changer la destinée des plus démunis dans leur quartier moi c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré aussi donc voilà j'ai en tête plein de petits entrepreneurs sociaux à droite à gauche qui devraient être en première page des journaux mais dont on ne parle jamais mais qui ont changé la destinée de nombreuses personnes et donc je dis bravo tout simplement très bien j'ai une autre question par rapport à l'inspiration il y a une phrase que j'aime bien dire qui dit pour avoir de l'inspiration tu as besoin de respiration donc quelles sont aujourd'hui les choses qui te donnent l'impression de prendre une grande respiration pour pouvoir avoir la respiration il faut avoir du recul pour avoir du recul il ne faut pas être la tête dans le sac avec trop de choses à faire donc j'essaye de ne pas être toujours débordé ne pas non plus me mettre parce qu'il faut avoir justement la tête libre pour pouvoir si tu es trop pris par ta to-do list avec trop de choses à faire tu n'as plus le recul nécessaire après pour prendre des bonnes décisions donc ça c'est une chose importante la respiration c'est avoir un bon un bon équilibre dans la vie aussi donc entre les différentes les différents domaines de vie donc aussi bien prendre du temps pour soi pour faire du sport prendre du temps pour soi pour accompagner ses enfants passer du temps avec les enfants moi je passe beaucoup de temps avec mes enfants et je m'éclate avec sa femme aussi la vie de couple est importante avoir un bon équilibre de vie dans le respect de la nature dans le respect quand tu fais tes achats aussi au supermarché ou au marché donc le faire en réfléchissant à tous les impacts derrière parce qu'acheter c'est voter et voilà essayer de faire des choix avisés dans ton choix d'achat donc des choix environnementaux aussi voilà donc essayer d'avoir un bon équilibre de vie et la respiration elle passe par là Très bien Ludovic c'est l'heure de la dernière question Qu'as-tu envie de créer aujourd'hui ? J'en ai déjà parlé pas mal avec Travel with a Mission on a plein de perspectives donc là on va lancer au mois d'octobre une nouvelle plateforme du volontariat international derrière il y aura une autre plateforme du voyage solidaire derrière il y aura encore une autre plateforme d'autres choses qu'on a déjà en tête donc bon des idées ça manque pas donc voilà on est en train de on est en train de de développer plein de choses de ce côté là et donc je manque pas de projets de toute façon pour être bien dans sa vie il faut avoir des projets tout le temps après moi je fais aussi au niveau sportif un challenge par an donc une fois c'était l'ascension du Mont Blanc une fois c'était un marathon une fois c'était la traversée de la France à vélo une fois c'était la Spartan Race donc chaque année plus ou moins chaque année j'essaye de me faire un challenge sportif pour garder la forme et moi j'ai besoin de ça pour me motiver donc voilà l'important c'est d'avoir des projets qui permettent de te lever le matin tout simplement qui te donnent la force de te lever le matin et ça c'est le plus important Eh bien nickel Eh bien écoute Ludovic je te remercie beaucoup avec grand plaisir merci à toi Où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Sur les réseaux j'ai une page Facebook j'ai donc différents réseaux sur lesquels ils peuvent me rejoindre j'ai un site internet j'ai un donc bon j'ai mon site ludovicublaire.com et qui ramène à plusieurs sites un site de conférences je continue à donner conférences dans les écoles dans les entreprises etc j'ai un blog aussi avec pas mal d'articles donc quand ça me prend de temps en temps d'écrire des articles je le fais voilà j'ai plusieurs réseaux donc vous me trouverez sans problème en utilisant les moteurs de recherche ça marche de toute façon moi comme d'habitude je mettrai les liens sous la vidéo dans la description YouTube et si jamais tu écoutes cette interview ce podcast sur une autre plateforme que YouTube et qu'il n'y a pas les liens eh bien démerde toi pour les trouver Ludovic je te remercie encore avec grand plaisir à bientôt merci à bientôt et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à plus tard salut abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501